Salut, bonjour, on va faire une vidéo, mais bon, un pro, pourquoi ? Parce que bon, il fait deux heures que j'essaye de rester zen. Alors, il y a peut-être une urgence naturelle quelque part et mon équipe de secrétaire a tout fait pour me tenir au courant le plus tôt possible aujourd'hui, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, allez, on passe en petit ? Je partage, qu'est-ce qu'on va faire de l'exopolitique essentiellement ? Alors, on va chez Farsight qui nous a fait un briefing de renseignements généraux dont le titre pour la séance d'aujourd'hui est « La seule guerre qui compte ». Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Bon, ben, ils sont super tolérants, ils sont évolutifs, évoluants. Donc, ils disent « Allez, vous pouvez être vax, vous pouvez être anti-vax, vous pouvez être bidden, vous pouvez être Trump, vous pouvez faire tout ce que vous voulez ». Toutes ces situations-là sont des voies de distraction pour vous cacher la guerre réelle qui est en cours contre l'humanité. Alors, les séances, vous voyez, 2h57 ? Non, 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 non. En fait, il y a à peu près 1h38, me semble-t-il, d'introduction à la séance du soir. Donc, ils mettent de la musique qui tourne en boucle, là, ce n'est même pas de la musique, c'est de la fonfogne d'ascenseur, vous savez, c'est la musique d'attente au téléphone. Ça tourne en boucle, comment ça s'appelle ? Les boucles. Voilà, vous pouvez passer 1h50. Et puis après, hop, vous cliquez sur le petit carré, vous tâchez d'afficher la ligne rouge dessous par la molette. J'espère que vous voyez mon écran, là. Et j'espère aussi que ça enregistre. Hein ? Oui, ça enregistre. Bon. Vous allez cliquer sur « sous-titres » qui sont en anglais, vous cliquez sur « sous-titres » et vous allez chercher. Oui, je vous le fais comme ça au cas où. Je vous le fais juste parce qu'au départ, quand je me suis intéressé à tout ça, vous voyez, vous tombez sur « anglais », vous cliquez sur « traduire automatiquement » et là, on va vous proposer une liste. Donc, français, ça sera, c'est par alphabétique, donc il faut le chercher. Il y a des fois, il y a une certaine latence. Vous ne pouvez pas tout de suite œuvrer dans ces petites fenêtres qui s'ouvrent. Bon. Donc là, je reclique « français » puisque c'était parti. Et donc, ça vous le met en français si vous voulez. Donc, vous recliquez sur la roue pour effacer les fenêtres de l'écran. Vous voyez, il y a toujours une petite latence. Voilà. Et vous pouvez lancer la lecture qui, bien sûr, va venir d'ici un moment. On va peut-être faire un petit café en attendant. Bon, c'est pas grave. Non, mais de quoi il nous parle ? Il nous parle aussi d'Elena Danan et de son bouquin intitulé « Nous ne laisserons jamais tomber ». Alors, Elena Danan est en contact par le biais d'un plan, elle aussi, avec, paraît-il, avec un membre d'une équipe qui l'a secourue quand elle était enfant et qui l'a suit depuis, avec laquelle elle communique. Il communique entre eux, quoi. Et il nous raconte plein, plein, plein de choses qui sont reprises par Michael Sala sur son site exopolitics.com, tout comme ça. Et, écoutez, on écoute ce qu'ils disent. De toute façon, elle ne peut pas se permettre de dire trop de bêtises. Si elle triche, elle ne peut pas se permettre de dire trop de bêtises. Parce que si elle triche, elle se sert essentiellement de tout le matériel qui est déjà en ligne. À l'instar de Corey Good, un de ses jours, on va voir ou pas la profondeur de son discours. Donc, eux, ils disent, pour l'instant, effectivement, tout ce dont elle parle, nous avons de grandes tendances à penser que ça tient debout. Bon, moi, ce qui m'épate quand même, c'est que les personnes dont finalement l'effet est de répandre une idée, ne me semblent pas à chaque fois mériter les qualifications professionnelles dont elles s'attribuent. Ah, vous voyez ce que je veux dire. C'est des gens, a priori, dont le débankage arrive un jour ou l'autre, ce qui permet aux méchants de faire en sorte que les gentils, naïfs, pas au courant, jettent les bébés avec l'eau du bain. Si sur ma chaîne, on traite de cinq sujets différents et qu'un jour ou l'autre, je sois décrédibilisé, je ne vais pas être décrédibilisé que sur le sujet sur lequel j'ai tort, j'aurais eu tort. La presse ou les gens qui m'en veulent ou ceux qui ne veulent pas que mes infos sortent vont se débrouiller pour que soient décrédibilisés les cinq sujets dont je vous traitais auparavant. Ah, mais lui, tu as eu sa gueule, tu ne vas pas croire ce qu'il raconte. Non. Bon. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent aussi ? Ils nous disent que si on maintient nos vibrations super hauts, il n'y a pas de possibilité pour ce qui vibre en bas de nous atteindre. J'avais un encart, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il nous raconte, mais de quoi je me mêle, évidemment. Il est beaucoup plus professionnel en rimodieux que moi, mais bon, ce n'est pas le sujet. L'idée, c'est la logique aussi. Je ne sais pas, moi, depuis très longtemps, on nous parle d'harmonique. Et Dieu sait que Monique, en art, elle s'y connaît. C'est le matin, c'est vraiment le tout petit matin, il ne faudra pas m'en vouloir. Là, j'ai plutôt 13 ans et demi que 15. Le rire gras et bête de l'adolescent attardé. Tout à fait, je le sais. C'est un rôle de composition. Non. Bon, donc, avec cette histoire d'harmonique, j'ai un petit encart à faire. Je ne suis pas contre l'idée qu'il me raconte. Je dis juste qu'il faudrait une précision, là. Mais bon, c'est moi qui fais ça. Je ne suis pas obligé d'être aussi retort et puis nailleur. Ce n'est pas une contre-péterie. Bon, alors, je ne vais pas vous le traduire puisqu'il n'y a pas besoin. C'est déjà traduit quasiment. Et ça va sûrement vous intéresser de le suivre. Nous, on va faire autre chose. Donc, je vais préparer le terrain et je reviens. Alors, donc, à propos d'Elena Danan, il dit pour l'instant, on la soutient. Dans ce qu'elle dit, on n'a pas les moyens de trouver que c'est faux. Enfin, tout ce qu'elle dit est vrai. A priori. Bon. Donc, ça vienne. Ce n'est absolument pas tellement important. Ce qui compte, c'est qu'elle répande l'information dans le public. Finalement, son approche, sa prestance, sa prestation permet d'atteindre un public qui sinon, vis-à-vis de la mienne, de prestation, serait peut-être rebutée. La situation où... Il y a beaucoup de lignes qui s'est passé. Ah oui. Quand vous maintenez une planète en chaos, vous maîtrisez la population qui est dessus. Il n'y a pas moyen pour la population de se rendre compte de ce qui se passe et de résister aux interventions extérieures. Donc, en cas personnel, direct, enfin pas personnel, oui, de ma part, on va dire, pas qui me concerne. La situation actuelle fait qu'on a besoin de nettoyer toute la corruption où qu'elle soit et sous quelque forme qu'elle soit. On n'y arrive pas puisqu'on n'a pas les forces de l'ordre et la justice et tout le reste derrière nous puisque tout est dérolé. Il nous faut bâtir un système parallèle dans lequel la relative paix, le contrat du chaos, la relative organisation, nous permette d'avoir conscience de ce qui se passe vraiment dans le monde. puisque c'est ça le but du jeu. C'est grâce à cet affinement de conscience qu'on se pose les questions nécessaires à notre évolution interne grâce au développement de sujets, de présence, de conscience, de responsabilité, d'évolution à tous les niveaux. Et voilà. Continue. Ah, vraiment, c'était mieux avant Zoom. On nous dit souvent que les gris proviennent d'une planète qui a été détruite, d'une civilisation qui a besoin maintenant de nouvelles bases pour repartir. Ils auraient eu l'accord de créer une race hybride et Sassani qui leur permettrait de blablabla. Bon, c'est à priori faux, d'après Kornet. D'ailleurs, il n'y a pas une race de gris, il y a de multiples races de gris, on est bien d'accord. Multiple formes, il y a les PGLF qui sont fabriqués en laboratoire ici sur Terre, aussi par les armées. Il y a de multiples peuples dont une des formes va être cet humanoïde gris de multiples tailles, de multiples teintes, de multiples nuances. Les petits hommes verts, ils ne sont pas verts, ils sont plutôt gris. Dans les gris, il y a toutes les nuances. Ils sont soumis aux reptiliens, ils ont déjà eu cette attitude d'arriver en disant, venez nous aider, enfin, venez, aidez-nous en échange au fil de la technologie. Mais dès qu'ils ont réussi à faire ça, ils s'infiltrent, ils se répandent. Leur technologie aussi, puis ils finissent par prendre le dessus. Ils finissent par réaliser une prophétie d'Harrymane selon laquelle l'humanité va être soumise par le biais de sa technologie. Par sa technologie. C'est les deux, c'est par le biais et par la technologie à partir du moment où la technologie est dirigée par une intelligence artificielle qui n'étant pas vraiment une conscience artificielle d'après ce qu'on en a compris, mais enfin, je n'en sais rien ça, parce que je pense que pour l'instant, nous, on fait encore la différence, mais qu'à un certain niveau, ils ne la font plus. Donc, donc, professeur Riemann, et que les reptiliens qui sont derrière, c'est les maîtres de la race esclavagisée et grise, se gavent. Ils restent discrets et ils se gavent. En fait, les grippes par le terrain pour l'arrivée des reptiliens par la suite. sauf que ils ont besoin d'avoir l'accord des dirigeants de la race qui va se faire esclavagiser. Ce qui est le cas, puisque c'est le peuple qui achète des portables, c'est le peuple qui veut de la 5G, soi-disant. Ce n'est pas vrai, mais bon. Donc, pour l'instant, tout va bien. Les gens, ils sont d'accord. Dans ces cas-là, on ne peut rien, normalement. On peut juste, quand on est un PAM, ou un consomé-chef, trouver que ce n'est pas normal. D'estimer que les gens ont choisi leur rôle alors qu'on ne leur a pas fourni tout le panel de possibilités à choisir. on leur a fourni que selon le schéma problème-réaction-solution, on les a amenés là où on a voulu et que ce n'était pas du libre-arbitre. C'est même une escroquerie. En fait. A priori, s'il y a de l'intérêt de la FGM et autres Ziti, bienveillant, lucide, conscient, responsable, c'est parce que ce qui va se passer sur Terre maintenant, ces temps-ci, peut avoir une influence sur tout le reste de la galaxie, voire plus, dans les années à venir. Pas forcément l'année prochaine, peut-être dans un million d'années, nous dit-il. mais à la base, le problème viendra de ce qui va se dérouler ici, maintenant. Vous voyez, ils sont bienveillants quand on considère qu'il y aura un bon côté à prendre pour l'humanité dans une réaction et une libération. mais parce que si on ne le fait pas, ça leur retombe dessus. Ce n'est pas grave, c'est normal. Comment dire ? Il y a des niveaux de contingence et il nous faut nous adapter à la situation telle qu'elle est si ce n'est pas nous qui décidons. là. Finalement. Courtenay nous amène sur la réflexion de qu'est-ce que vous allez faire. Donc, s'il y a intervention de la FGM, c'est parce que nous sommes importants, quelque part. On n'est pas négligeable. Ce qui se passe ici n'est pas négligeable, en tout cas. qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez continuer à vous battre à chacun à vos petits niveaux ? C'est lui qui nous dit ça, ce n'est pas moi qui vous insulte. Il ne nous insulte pas d'ailleurs. Il est juste pédagogue. Est-ce que vous allez continuer à errer comme imaginer une fourmille avant laquelle nous nous balançons des petits coups de bâton ? Les fourmis réagissent et ne nous voient pas. Elles sont juste là, il se passe quelque chose et elles partent a priori en chaos mais en fait non. Nous, on sait que non. Grâce aux phéromones et aux fréquences sur lesquelles elles réagissent, leur esprit de ruche fait que les soldats font ce que les soldats ont à faire, les ouvrières font ce que les ouvrières ont à faire, etc. etc. Mais enfin, quand le territoire est détruit, évidemment, il y a un petit chaos. Bon, en effet, c'est aussi mon boulot, c'est faire remarquer qu'il faut sortir de ce théâtre-là pour remarquer qu'on est encore sur scène d'un autre théâtre à un autre niveau et que le plus on arrive à relativiser finalement, à se rendre compte, le plus on sera apte à parer aux attaques dans le bon sens. et le moins on sera touché aussi par le côté émotionnel que le MSN essaie de saturer et de diriger par là. faire de l'ingénierie sociale, quoi. Il continue à nous donner son conseil de nous éveiller, de prendre conscience de ce qui se passe, mais je dois faire un encart. pour lui, ce n'est pas grave si on est pro-Biden ou pro-Trump, si c'est grave. Ce n'est pas grave si on est pro-vax ou anti-vax, si c'est important. C'est important. Et ce bouquin d'Hélène Adnan intitulé « De la part de la FGM » finalement, jamais nous ne vous laisserons tomber, je suis désolé. C'est vrai qu'au niveau des ISB, ce n'est pas très grave ce qui se passe avec les vax, quoi. Enfin, dans la mesure où il n'y a pas de perte de contrôle et effectivement prise de possession par l'intelligence artificielle des entités ou autre. Quand même. Parce que depuis deux ans, il y a donc des centaines de milliers de blessés, de morts, mondialement parlant, d'une manière ou d'une autre. Et notamment par les vax. Là, en ce moment, il y a plus de morts par les vax qu'il y en a eu par la pandémie. Quand on fait la réelle par des choses, entre les grippes et les COVID, oui, bien sûr, a priori. D'autant plus qu'on oublie constamment de rapporter aux effets de la 5G aussi les possibilités d'avoir des symptômes respiratoires qui vont être orientés, dont l'interprétation va être orientée et la manifestation va aussi être orientée en fonction de l'état de chacun des patients et de tout le matériel qu'il a pris dans le corps depuis des années et notamment lors de ces derniers shoots puisqu'il n'y a pas la même population suivant les flacons de vaccins. Il y en a certains où il n'y a pas... ce ne sont que des solutions salines et dans d'autres c'est carrément la faune avec plein de parasites, des nanoparasites, enfin des micro-parasites. Des micro-parasites, les mecs qui vous infectent. Ils font de nous... Enfin, pas de nous parce que nous, on ne l'a pas fait. On a peut-être respiré certains trucs mais on ne s'est pas fait injecter. Ils font de nous des parcs zoologiques d'entités bizarres qui vont prendre le dessus du parc en plus. Des élevages ambulants. Oui. Bon, les mesures débiles continuent aussi sur toute la planète. En fait, il y a les camps Fema, il y a des gens qui... Il y a des pays, le Canada, l'Australie, ça se passe très très mal. En fait, il y a aussi beaucoup de réactions par contre. Mais l'État continue à fond. Il commande encore des vacs et il veut toucher les enfants donc de plus en plus jeunes. Ils l'ont fait d'ailleurs. Tiens, on avait encore un grand bleu là, vous savez. Un plongeur, un apnéiste. Français, à priori, je crois. C'était une pointure. Oui, il était parce que maintenant, ça y est, il a sa péricardite réglementaire. La vie peut continuer comme avant pour lui. C'est ça. Il peut retrouver une vie normale. C'est ça. Il va pouvoir se recycler, trouver un boulot avec une péricardite. C'est pas drôle du tout. Là, je rigole pas, en fait. Vous m'étonnez que dans l'armée, il y a des soldats qui disent, mais attendez, on fait le maximum pour être au top niveau et vous voulez nous réduire à 30% au début. Voir, il y a des morts. Donc là, c'est réduction à zéro d'un coup. Et puis, il y a des morts dans un état particulier de conscience. Et là, ça nous concerne au niveau des isbis. Oui, parce que ça, on ne vous laissera jamais tomber. Excuse-moi. Excuse-moi, là. Non, mais moi, je peux dire, pour l'instant, ils ne m'ont pas laissé tomber, je suis encore vivant. Enfin, je n'aurai rien. Mais les morts et les blessés, on ne les a pas laissés tomber. c'est quoi ce bouquin ? Oui, c'est ça mon problème. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a le problème de gens qui font des selfies d'une demi-heure sans montrer d'ovnis derrière, sans... Non, c'est juste eux qui racontent leur vie. Je suis en week-end, il fallait que je vous parle. Oui, c'est ça. Tu n'avais rien à dire, mais il fallait que tu nous parles. Le temps de cerveau disponible, des fois, c'est de la pub, des fois, c'est de la daube, juste. On s'en fout, quoi. On s'en fout. Vu la situation, c'est grave. Ça n'a pas tellement d'importance parce qu'on est des isbies, parce qu'il faut garder les vibrations hautes, parce qu'on a compris, on fait autrement. OK, mais ce n'est pas nous qui sommes concernés là. C'est le reste de la population. Nous, on a un petit côté égoïste qui est satisfait. On est déjà en train de bosser pour nous, en même temps qu'on essaie de comprendre ce qui se passe. mais notre attitude, elle n'est pas juste dans notre survie. Jusqu'à présent, elle était aussi dans l'éveil des autres. Bon, mais c'est râpé là, maintenant, a priori. Et comme je commençais à virer aussi, à me demander comment j'allais supporter la présence et le côtoyer, ces vaxés contagieux, complètement débiles, dont toutes les attitudes font finalement limiter nos libertés, notre vie, notre évolution. La leur, on s'en fout maintenant. C'est des parés connards foutus. Ce n'est pas grave. Tant pis. Oui, c'est grave, mais comment dire... On n'y peut rien et on ne peut pas prendre toute la misère du monde sur notre dos. Donc, il faut trouver, enfin, il faudrait que je trouve pour moi, en tout cas, une situation d'indifférence consciente, insensible, mais empathique. Empathique, mais insensibilisée ou figée, frisée. Non, pas frisée, comme ça, frise. Gelée, quoi. Gelée, non, pas sur-ci, pas aujourd'hui. Ça dépend. même pas la buée. C'est intéressant. Bon, reprenons. mais il y a quelque chose à faire et il y a à continuer. Je peux rester positif et me dire que les medbeds vont partiellement, en tout cas, le plus possible réparer les corps qui ont été injectés. les parasites, on peut lutter contre. Il y a les fréquences rifle, il y a plein de moyens. MMS, argent colloïdal, je pense que ça doit avoir un impact aussi. et la nanotechnologie, peut-être, with a little help from our friends, possible. Possible que l'humanité dans les Black Ops, Black Project, Skunk Works, travaille déjà au niveau de la Fanto-technologie et puis que c'est un des moyens de nettoyer tout ça. Mais, on verra. Mais bon, il faut faire quelque chose, effectivement. Il faut continuer à faire quelque chose. Ça urge, comme d'habitude. Et néanmoins, quoi qu'il se produise, nous gardons un niveau de zen. On aura fait ce qu'on aura pu. Oui, résumons. ni peur, ni colère, restons zen, positif, faisons ce qu'on peut, mais faisons-le. Il y a encore du monde à éveiller, a priori, puisque, sinon, ils chercheraient pas, ils reprendraient pas des commandes de millions de doses. d'un autre côté, il faut alimenter toute cette zoologie maintenant, par le biais d'apports divers, de graphènes, il faut continuer à démolir les systèmes immunitaires. On est tous testés quand on participe à ces trucs-là. Leur intelligence artificielle gère très bien les expériences en double aveugle, randomisées. c'est des réflexions de machine, d'ailleurs, qui ne correspondent pas à ce qui se passe vraiment dans la vie, mais la machine, elle sait très bien faire, à mon avis. C'est de là que ça vient, d'ailleurs. Quand on est honnête, il y a besoin de séries de tests comme ça, mais quand on est honnête, les résultats sont beaucoup plus rapidement obtenus. Il n'y a pas de mensonge, on est sûr du résultat, il y a coopération entre les gens, il n'y a pas guerre de l'information, désinformation, etc. Information partielle. Bon. On arrive au bout, là, du Farsight, mais ça, c'était juste l'intro de la vidéo. Et on va donc reprendre maintenant la deuxième partie de l'interview entre Gary Cassidy et Kim Burley à point Goguen. Donc, que vous voyez, la musique, le générique, le générique. Je l'aurais bien mis en petit, ça, quand même, quelque part. Voilà. Bien. Donc, on accélère, on accélère, on accélère. on remet le son. Gary Cassidy du projet Camelot est très heureuse ici aujourd'hui d'accueillir, pour la deuxième partie de l'interview, Kim Goguen. Elle est donc du conseil universel. Welcome. Thank you so much and thank you for having me again, I appreciate it. Absolutely, it's great to have you. And so, what we're going to do here is I try to put on the banner a few different ideas, really. But, you know, last time we went in a certain direction so I'm hoping we can... Donc, elle va essayer de rediriger l'interview. La dernière fois, on a touché plein de domaines différents. Ce coup-ci, elle aimerait bien s'intéresser plus au côté financier. Pour ceux qui se demanderaient d'où viennent les fonds, qu'est-ce que c'est que ces fonds du peuple, de la Terre, des humains, en 2007, il y a eu un recensement de toutes les valeurs terrestres qui servent donc à adosser le système QFS, le système financier quantique. Dont on se rappelle qu'il ne gère pas uniquement la monnaie et la finance. C'est un... de multiples blockchains. Blockchain. out there at least by the white hats what they're saying is coming out and get your take on all of that. So why don't we... Now I'm assuming that people are going to know who you are from my prior interview with you and we will post that on the page. But for those that go direct... So, elle estime qu'a priori les gens connaissent Kim savent à peu près d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle veut faire. Basé sur la première partie de l'interview. Elle récapitule. Elle travaille avec les coulisses du système. Le backside, oui, c'est l'arrière, mais bon, c'est plus que l'arrière-face, c'est aussi tout le soutien. It's not just financial, it also has Stargate, Starnet. ce n'est pas que financier, il y a aussi les Stargate, les Starnet, donc, pour des étoiles, il y a un réseau d'étoiles. It has access to the intelligence systems military. It has access formes de base pour tous les systèmes d'ordinateurs du monde. Basically, I also work with the Universal Council. Elle travaille aussi avec le Conseil Universel. I'm an ambassador there. Elle y est ambassadrice. I'm not on the council, I'm an ambassador. So, I do represent this. Elle ne fait pas partie du Conseil. Elle est ambassadrice. It's a version of humanity there. When there's a conflict with this version of humanity, that's what they have. Où il y a un conflit avec une version de l'humanité. I also have this version of humanity there. I'm an ambassador there. I'm not on the council, I'm an ambassador. So, I do represent this version of humanity there. Elle y représente au Conseil cette version de l'humanité dont nous sommes aussi membres a priori. Donc, quand il y a des conflits avec cette version de l'humanité ici sur Terre a priori, c'est là qu'intervient le Conseil Universel. Elle a donc un niveau de sécurité défense 74. qui est quasiment le plus haut niveau terrestre. Je travaille avec différents gouvernements et ce que je fais avec des officials de l'homme de temps à temps pour essayer d'implement le plan de restauration. Et donc, il est question d'un plan de restauration qui tend d'être mis en place de temps en temps. Donc, c'est ce que je fais tous les jours. Ok, great. Et ce sont des dérevers très loftiers, sans doute. Donc, à ce moment, on a, je ne sais pas comment vous le voyez. De ces sources de la Maison Blanche, enfin, proche de la Maison Blanche. Lui permettre de se demander quelle est la part d'action de ce qu'on appelle les chapeaux blancs dans cette situation que des gens décrivent comme étant l'Octobre rouge. Oui, bon, ben, c'est donc une interview qui date d'il y a un moment déjà. Est-ce qu'on est quand même le 8 novembre 2021 ? Donc, la veille de cette interview, il y a eu un crash. Et au niveau du système éthérique, l'hexagramme, qu'on appelle aussi le cube de Métatron. Certains l'appellent l'arbre de vie de la cabale. C'est une structure qu'on retrouve tout autour de la planète. en Chine, en Australie, au Paraguay, évidemment, en Chez-à-Réal, aux États-Unis, au Canada, et à d'autres endroits. Et toutes ces machines sont connectées entre elles. Elles sont appelées le miroir noir. De la technologie. Ils ne travaillent pas vraiment en notre faveur en tant qu'humains. pour nous, quoi. Mais ça peut arriver. Et la technologie du looking glass, c'est-à-dire le miroir dans lequel on se regarde, enfin, le miroir, on va l'appeler looking glass. Donc, un rapport avec ça. Donc, en Azure, qui était hoste à presque tous les banques du monde, a été diminué, plus aussi les systèmes médicaux et un nombre d'autres systèmes comme Facebook et un peu d'autres qui ont utilisé Microsoft Data Center Servers en Seattle, Facebook, Microsoft, se servent de ce système. Ah, c'était le crash de Facebook, je pense, dont ils parlaient là. donc, quand c'est tombé, ils ont essayé de mettre en connexion tous ces systèmes avec le système éthérique en conjonction avec Starlink. Starlink, c'est le projet soutenu par Elon Musk qui usurpe le nom de Tesla avec ses technologies. Mais non, mais alors, quelle honte. Mais que personne ne reprenne ça, c'est pas incroyable. c'est pas incroyable. C'est pas bon. C'est stratégique le fait de le faire, à mon avis. Parce que c'est pas de la technologie Tesla. Donc, Starlink, le projet d'Elon Musk. Le DARPA était impliqué aussi, ou la DARPA. Bon, on aimerait en savoir. Keris demande si les choses sont reliées ou pas, alors. Elles étaient, elles l'étaient auparavant. Déjà, en juillet ou en août, ils ont commencé à travailler sur ce programme. Le système éthérique a flippé. C'est renversé. Ça n'a plus été un système de miroir. Ça a enlevé l'accès de tous les systèmes d'intelligence dont elles se servent d'habitude, dont ils se servent d'habitude quotidiennement. Et puis, ils ont eu des serveurs de back-up. C'est pourquoi il a pris 6 heures. Ils n'ont pas eu leur propre système pour un long temps. Donc, ça a pris un peu de temps pour récupérer. Ça a pris un peu de temps pour récupérer. Et donc, tous ces individus ne sont plus maintenant connectés à un système éthérique central. Quel était le but ? Quel est le résultat pour nous ? L'humanité, c'est mieux. Parce que le système de crédit social, les certificats de vax, tous étaient connectés à ça. Les systèmes d'identification, toutes les données médicales, tout ça, ça a été donc rompu. Donc, en tant qu'être humain, on est plutôt fiers que ça ne se produise plus. Ravis. Ce système ne serait, on va mettre un petit serait, plus connectés au réseau des agences secrets et ce système de renseignement. Et ce qui ne serait pas. Donc, je pense que c'est vraiment bon pour nous en termes de censure et des choses comme ça. Donc, a priori, pour nous, c'est moins de censure. En tout cas, ça leur serait plus difficile à réaliser puisqu'ils n'ont plus accès à ce système supérieur de communication, renseignement, d'atabase. OK. OK. Je sais que le Ravis a accès de crédit pour ça. Qu'est-ce que c'est votre take on that? Anybody can claim credit for it, mais je peux le détailler en détail. Il y a d'autres gens qui ont pris le crédit de cette réussite, du crash. Qu'en est-il? Bah, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je peux vous détailler en détail, nous répond-elle, instant par instant, ce qui s'est passé où. C'est ce qui s'est passé. Donc, je serai heureux de venir à votre show ou à quelqu'un d'autre. Sorry, parce que vous pouvez le détailler. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous pouvez le détailler parce que vous pensez que votre organisation était en train de s'involve ou vous pouvez le détailler parce que vous êtes informé d'en train de s'involve. Alors, est-ce que vous vous en savez autant parce que vous étiez impliquée? Non, je peux le détailler parce que je suis en train d'être impliquée. Oui, elle était impliquée. OK. Elle peut nous dire absolument à quelle heure où les choses ont craché. Exact times and all of the information that was behind it. Toutes les informations qui soutiennent ça. Elle peut même décrire qui est impliquée. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que Métatron a été mis par terre? Le système Métatron existe encore. Maintenant, il n'y a plus d'interférences avec le système humain. Comme il se trouve maintenant. La figure que l'Internet parle de Métatron est pas ce que je appelle Métatron. Je l'appelle l'enforcer. Ce n'est pas le nom que je lui donne, nous dit Kim. Elle l'appelle l'enforcer, celui qui applique, celui qui met en place. Le système Métatron les renforts de sécurité. Il travaille en tant que Judge Redd. C'est le gars qui applique la loi. Il travaille donc pour le Conseil Universel à ce niveau-là. Il est encore là parce qu'on n'est pas sûr que tout est disparu, qu'il y a une relation entre la Terre et le Black Sun, le Soleil noir. Pas la société, l'astre noir. D'après Kerry, Métatron, c'est plutôt un système négatif. C'est un système négatif, mais c'est aussi un système de liaison d'énergie. Et si ça lit les portes de l'enfer sur Terre, on va bien en profiter. On va bien être ravis de cette situation. Avant de la démolir, on va être sûr qu'il n'y a pas d'interférence, il n'y a plus de relation. Et peut-être après, on le remplace avec une source de vie. Et après, vous pouvez démanteler le système. Parce que c'est la technologie du miroir noir et qui permettrait l'accès à ce que des gens appellent le monde des démons ou la chimère ou le système de Black Boo. Tout ça, ça vient du même endroit. En cas, il y a plein de différentes Black Boo. Mais là, elle parle de celle la plus commune utilisée. dans les films, je pense, et dans la pensée de tout le monde, la Black Boo négative qui prend possession des êtres et des corps et de tout le reste. Ah, négative par rapport à notre libre arbitre, on va dire. Fair enough. So, this is something, by the way, just for my audience who are used to me referring to this in the context of Ashayana Dean and her Voyager books. Thierry nous fait un rapport avec les concepts développés par Ashayana Dean dans son livre Voyageurs. Elle parle un peu de Metatron et des problèmes avec. En cas, il y a deux versions de Voyageurs, Voyageurs 1 et Voyageurs 2. C'est deux bouquins différents. Il y a la suite. Voyageurs 2, vous le trouvez à 19 dollars sur le site de Kerry ou d'Ashayana Dean qui a un autre nom aussi, mais je ne me rappelle pas. Par contre, le premier, Voyageurs 1, vous l'avez, vous aurez peut-être du mal à le trouver, je ne sais plus si c'est à 700 dollars ou à 1 400 dollars. Et puis en plus, c'est des pavés ces bouquins. Moi, j'ai trouvé qu'au niveau de la cosmologie, c'était quand même très très pointu. Ce que j'ai lu du Voyageurs 2. Par contre, il y a eu plein de vidéos, oh là là, c'est des grandes vidéos de 2 à 3 heures, il y en a 4, d'une interview entre Kerry Cassidy et Ashayana Dean où Ashayana Dean nous fait des dessins et des schémas et explique tout ça. C'est très 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 touffu mais c'est passionnant évidemment. Mais c'est complexe et c'est touffu. Alors, quel est votre point de vue sur Trump et son équipe ? Parce qu'il faut quand même que je vous dise que le titre de cette interview, c'est quand même Kim Goggin interview numéro 2. Octobre en rouge, Trump et les magiciens noirs. Vous savez que sur Terre, on divise les pouvoirs en cinq, plus ou moins, on divisait en tout cas, je vous fournis en tout cas la version de Thomas Williams. Il y avait le Black Sun, il y avait les Jésuites, les Dragons noirs, les magiciens noirs et les noblesse noire, me semble-t-il. Donc là-dedans, il y a des interférences entre elles, tout le monde essaie de s'infiltrer. Mais ils se font la guerre entre eux, mais c'est toujours sur notre dos, nous, le bétail humain. nous avons pensé que c'était des chapeaux blancs et vous pensez que l'équipe à Trump, donc, que c'est plutôt la version nazie, Black Sun. alors que la version Q Trump, c'est des patriotes qui veulent sauver le pays. Ils font partie du quatrième Reich nazi, pas Black Sun, mais si, en fait, mais je ne l'avais pas dit. bon, je vais le formuler autrement. L'équipe elle-même, le team, la Trump, est sûrement patriote. Elle essaye de sauver le pays. en tout cas, d'après l'opinion de Kim et en voyant leurs actions par le biais de ces systèmes de renseignements, je vais vous dire qu'il n'est pas de leur côté. Bon, voilà un exemple. C'est là que je suis frustré. Ça fait deux fois qu'il lance un appel à des gens dans les derniers 30-60 jours, les deux derniers mois, à des généraux, des militaires, des gens qui travaillent très dur pour lui. Et il leur promet de l'argent. Ça fait deux fois qu'il leur promet de l'argent. Il en a parlé à plusieurs repos il avait parlé du reset tel jour, tel jour, tel jour. Mais lui, personnellement, il a des milliards de dollars. Et même aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un jour de plus où il a promis l'argent. Il est venu les voir les mains vides. Parce qu'il comptait sur le système Starlink. pour avoir accès au système de backup. Il aurait pu nourrir, financer ces gens-là sur son propre argent en attendant. Quelques millions de dollars, c'est rien pour un milliardaire. On n'oublie pas, un milliard, c'est mille millions. mille millions. Bill Gates qui est multimilliardaire, quand il doit payer, Bill Gates ou Big Pharma, quand ils doivent payer des amendes en millions de dollars, pour nous, ça nous paraît, on pense que ça va les mettre à terre. Non, non, ils s'en fichent. Ils ont déjà gagné plus. c'est prévu dans leur perte de profit. Donc, il n'aura rien donné et c'est ça le problème parce que si vous avez des gens qui travaillent pour vous, qui font du bon boulot, vous les payez. Vous leur donnez les moyens de le faire pour ce travail. mais le fait c'est qu'ils travaillent. Il doit les payer. J'ai un problème avec ça. OK, c'est bien. Pour Kim, c'est un gros problème. Évidemment. Vous n'avez pas un de ces individus ici sur le show. Encore? Il y a quelque chose qui me gêne quand même là en plus. En tout cas, ça prouve qu'il ne fait pas tout ce qu'il peut pour que ça fonctionne, le père Trump. Mais maintenant, lui, il n'est pas aux commandes de tout. En prenant. Les sources de Kerry, que ce soit 107 ou d'autres organisations, vous vous dites que Trump ne les paye pas. parce qu'il n'a pas pu avoir accès au système Starlink. Il a eu accès pendant une période de temps courte auparavant. Elon Musk a fait 350 millions de dollars par jour de bénéfice. Et ce n'est pas en vendant des voitures Tesla. Le système Starlink se servait de l'argent du système banquier en Europe pendant les derniers mois. Donc, il avait accès à Starlink jusqu'à ces jours derniers. Il avait accès à son propre compte bancaire. pourquoi il ne finance pas. On a eu un interview auquel il ne s'est pas montré. Il a envoyé un délégué. Et que ce serait mal passé avec elle. Enfin, il l'aurait submergé corrauld. Je comprends. Je ne sais pas le mot. Il l'aurait mis mal. Elle, elle dit non, non, attendez, j'y vais moi. Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Donc, je pense que ça veut dire ça. Michael Jaco, et Michael Jaco. Il y a une issue avec vous le appelant Yako. Je m'en prie. C'est un prononcé européen. Comment est-ce prononcé prononcé ? Il aime être appelé en l'américain. Il aime la prononciation que chacun a de ce mot. Il commence par un J à priori et le J se prononce J, Y, ou D, Tchou, n'est-ce pas ? Donc, il ne s'est pas pas. Il serait Jako. Oh, Jako, OK. C'est un nom Israélien ou est-ce un nom n'est-ce pas ? On va dire que c'était une pause intellectuelle pour parler d'autre chose pendant une minute. parce qu'on a un peu un peu off track. Donc, il y a l'idée centrale c'est que il y a des gens qui ont été dénés de payement qui sont top generals et ce sort de Donc, elle récapitule. Maintenant, Trump n'a plus accès à Starlink et donc il explique comme ça son non-financement. qui soutient votre affirmation comme quoi il ne bosse pas pour nous et d'où vous tirez vos informations. Mon information de son fils. J'ai ces informations de son fils. Je m'en prie. De Junior, son fils. De son fils. intéressant. Donc, vous êtes en parlance avec son fils ? OK, c'est clair. Vous savez ça ? En plus, j'ai accès au système de renseignement militaire. Il y a des caméras partout. Il y a des rapports même des services sociaux. Dernièrement, on a fait un test de transfert pour prouver qu'on pouvait le faire. Dernièrement, on a fait un test de transfert pour prouver qu'on pouvait le faire. Ensuite, on a fait une offre un dollar pour l'humanité pour des projets, des réparations, tout. Et nous, on double la somme. Et aussi pour les militaires, mais pas uniquement aux États-Unis. Vous savez que tous les militaires sont connectés. nous dit-elle et pour les agences. Je suppose les agences gouvernementales. Les militaires et les agences voulaient bien cet argent. Trump a dit on va plutôt appliquer mon programme et son propre fils lui a demandé pourquoi il n'a pas amené la finance. parce qu'en fait, Kim dit qu'elle voulait que Trump admette que tout l'argent dont il dispose provenait du système de backup. Il l'appelait sur sa ligne diplomatique direct. Il a décliné cette offre moitié-moitié un dollar pour le peuple et puis Kim doublait. qui me s'est débrouillé pour qu'il soit dans une situation où ni l'un ni l'autre des partis puissent bloquer les travaux ou de l'autre chacun pouvait agir de son côté et faire en sorte que le système marche. Il a dit non. Il va mettre en application son propre programme et quand son fils lui a demandé pourquoi parce que la condition que Kim posait c'est qu'il soit franc vis-à-vis des patriotes en expliquant d'où venait l'argent argent qui provenait du système de backup. Et c'est ce système de backup dont vous dites que vous êtes au contrôle. Vous Kim, oui. Et que vous ou il y a un groupe ou juste vous. Alors là, elle ne répond pas vraiment. Elle nous fait une allégorie. Elle dit vous savez, il y a des lois dans ce monde et si vous les violez vous pourriez perdre votre poste. Je suis au courant de cette loi. Et donc, tant que je reste dans le cadre des lois et des règles c'est la loi naturelle c'est open source et voilà. Le système tourne sur la source et l'énergie est éthérique. Ce n'est pas un système noir c'est un système de lumière. vous savez de la même manière que vous méditez et vous manifestez quelque chose si vous essayez de manifester quelque chose de négatif pour quelqu'un il n'y a aucune raison que ça se manifeste. La source ne permet pas ça. donc ça marche de la même manière c'est éthérique. Il y a des lois je ne peux pas juste tuer quelqu'un parce qu'il est fou. Kerry dit oui mais il y a sûrement des gens qui sont capables de le faire en effet. vous nous dites qu'ils n'ont pas accès au système auquel vous vous avez accès en effet. vous avez accès à cet argent parce que les Anunnaki vous ont sélectionné parce que Marduk t'a sélectionné. non, non, pas du tout. Eux aussi ils doivent appliquer les règles. Un des moyens qu'ils ont c'est par le biais de leurs associés des familles dragons et des autres covens qui travaillent pour eux. Alors les covens vous vous rappelez c'est un niveau de réunion de club au-dessus des hauts Illuminati auxquels participaient un par an par région et c'est l'interface entre les Anunnaki et les humains. Enfin leur proxy parmi les humains on va dire. Mais bon ça finit par s'appeler leurs actions s'appliquent sur nous. pour faire du travail c'est qu'ils ne feront pas rien. Ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont donné les instructions à une entité de la troisième partie. Donc eux ils feront rien du tout ils donnent des instructions à des tiers pour faire du travail pour faire du travail et qu'ils gardent leurs mains propres. Mais toute violation des règles leur restreint l'accès au système. à la suite du premier interview il y a des gens qui ont dit qu'il y a des parties de ma vie dont je ne me rappelais pas ce n'est pas vrai. Ce que j'ai dit c'est que je ne les comprenais pas. ceci dit on me dit des choses ce n'est pas que soit je les crois soit je ne les crois pas. Ce dont on me parle c'est un code source qui a un rapport avec l'ADN et votre âme. La réapparition d'une âme dans l'ADN d'une personne. Ce n'est pas une ligne sanguine une ligne familiale. Votre vaisseau partage des choses avec vos parents. mais ce que pense vrai Kim c'est que la réapparition de l'âme au sein d'un corps ça se fait par le biais de l'ADN et d'un code source. C'est ce qu'on lui a dit. Est-ce que je peux le prouver ? Est-ce que je marche sur l'eau ? Il y a des technologies qui me permettraient de le faire mais ça ne me rend pas différente de vous. On pourrait le faire toutes les deux si on avait le temps de se concentrer. Et ça Kerry adhère. Donc là moi je pense que Kim va dans son sens elle l'a cerné. mais les gens qui vous ont notifié votre position particulière suite à votre ADN je pensais que c'était Marduk et donc les Anunnaki par essence. ils m'ont donné des informations le conseil en a fait aussi et ainsi que d'autres qui vivent aussi ici sur Terre. D'autres Ziti. Est-ce que ça vous a donné accès à la capacité de rencontrer Poutine par exemple ? Et vous m'avez aussi dit que vous communiquez avec Trump sur la ligne diplomatique oui. Et j'ai plein d'enregistrements que je peux envoyer par le biais des réseaux d'enseignement et quiconque peut avoir accès à ces renseignements spéciaux ce n'est peut-être pas pour nous quand même va tomber sur les dossiers dans lesquels il y a les enregistrements de la ligne diplomatique de Trump et du bureau ovale et donc c'est disponible il faut avoir le niveau de sécurité cléance défense adéquat son at the moment these current ones these are also I assume recorded and would they be accessible to the audience if they were interested in that which of course they probably would these are taking place on a regular telephone and I don't typically record phone conversations I can ask all right well I'm sure that you know maybe it would be useful if d'autres enregistrements pour être disponible Kim d'enregistre par elle and if he watches this video and have a response but taking you on your word for the moment that you don't want to come out here and lie to the public etc etc we'll just let's just move forward with that so the idea is that don't on part temple on prenant pour bas que ce que vous dites est vrai again we've got generals that are not paid they could have been paid today Trump doesn't have access to what's called starlink system which I thought was changing anyway isn't that the system some people call it the portal to hell that's all I know the et system et rick certaines personnes l'appellent la porte des enfers some people call it the portal to hell that's all I know about it maybe I need to reframe the question non alors je repose ma question d'autres l'appellent système de lead communication en bas torrent on pub they were dealing from the general well metatron system whatever you're calling it ok kerry est en train de faire une relation entre le crash de facebook le système metatron and that was yesterday ok and that there is this red october that again the patriots and trump and you and so on are all talking about that that's happening now dont il parlait beaucoup et qui se déroule maintenant donc à l'époque de l'interview il s'est passé quoi alors en octobre rouge aux etats-unis là pardon il s'est passé quoi je ne sais pas je ne suis pas vraiment au courant j'ai arrêté de suivre au jour le jour tout ce qui se passait là-bas parce que bon c'était bourré de fadès quoi on n'a jamais les preuves et vous savez quand même que ce que j'aime bien sur ma chaîne c'est pouvoir faire se rencontrer les les faisceaux de présomption au moins pour relier les points vu que le système enfin le reset financier est plutôt un système négatif si ceux qui sont en charge sont toujours en charge donc le mauvais côté ça pourrait être le bon système quelque chose devait se passer le 24 octobre qu'il devait tout changer au niveau financier ils parlaient de Nesara Ghezara alors encore Thomas Williams ancien collègue de Kim il est en Bisbee en ce moment avec Kim il n'est pas content il dit qu'elle nous a trahis il y a quelque chose qu'elle n'a pas fait il y a cette histoire justement de financement qui ne s'est pas réalisé elle n'a pas réussi à mettre en place la taxe sur toutes les transactions financières qui allaient alimenter aussi le système financier du peuple et quand il nous parle de Nesara Ghezara il dit mais c'est du vent il n'y a plus d'argent il n'y a plus d'argent cette histoire de 2007 on a fait le compte de toutes les valeurs terrestres il y a des valeurs mais a priori il y a une telle dette qu'il n'y a pas de valeur enfin je ne sais pas tellement mais après il n'y a plus de fonds dans le Nesara Ghezara donc tout ça étant basé sur un hypothétique argent récupéré depuis la seconde guerre mondiale ou par les familles asiatiques depuis Belle Lurette qu'ils auraient mis à la disposition du système financier c'est à dire qu'ils auraient amélioré la planète moi ça me paraît fou d'imaginer des familles mafieuses depuis la nuit des temps je ne manque pas de respect c'est juste voilà c'est la guerre de l'argent alors bon qui d'un coup se transformerait en petite soeur et petit frère des pauvres du coup pareil chez Benfulfort on prend et on en laisse et bon on n'a pas les vidéos des guerres souterraines et des récupérations des tunnels et des prisonniers et des victimes tout ça mais il y a des bruits inexpliqués par endroits il y a des phénomènes au niveau sismique il y a régulièrement des séismes à une certaine profondeur jusqu'à 4 km je crois je ne peux pas dire de bêtises non c'est moins 600 m alors je ne sais plus c'est entre 600 et plus avec une certaine force sismique trop régulière pour ne pas pouvoir quand même être effectivement l'effet d'une bombe par exemple ce qui ferait la corrélation avec des luttes souterraines donc si d'ici la fin octobre rien ne s'est passé il y a a priori quelqu'un mort on ne s'est passé donc on ne s'est passé alors qu'est-ce qu'il s'est passé en octobre bon Trump ne paye jamais personne avec son propre argent ils débrouillent toujours pour les payer avec leur propre argent c'est pareil tout ce qu'on va toucher la comède machin c'est nous qui payons ça ils se foutent de nous ils nous prennent 200 dollars pour nous en refiler 100 mort de rien vous voyez comment on est sympa en plus ça ne va pas je ne comprends pas moi les généraux ont signé des contrats avec les pays elles pensent que c'est Rothschild qui les finance il a coupé ça maintenant c'est lui qui est devenu leur employeur et qu'il ne les payerait pas non pas avec son propre argent mais plutôt avec l'argent des coffres de l'Amérique bon Kim nous dit moi je dirais qu'Obama aussi a signé plein de contrats pour des milliards de dollars avec plein de gens dans des agences CIA agents je sais que la CIA les cinq vieux je crois du personnel militaire pas les cinq vieux il n'y a pas payé il n'y a pas payé je ne dis pas qu'il n'y a pas Trump ou Trump mais je dis à vous il voulait accès à travers le système Starlink pour les payer c'est pénible et en plus on s'en fout ça ne s'est pas fait ça ne s'est pas fait il voulait accès à travers le système Starlink à travers le système pour les payer donc il voulait avoir accès à ce système Starlink pour voir de nouvelles allégations de monnaie pour les payer et ça n'a pas marché donc il n'a pas fait ça n'a pas marché il n'a pas fait ça n'a pas marché et il n'a pas fait et il n'a pas fait et ça c'est partie de son fils est-ce que c'est vrai ? et ça c'est les infos qui vous viennent de son fils oui et il y a des services secrets ils sont plutôt concernés il y a des colonels et des colonels qui étaient là et les colonels et les colonels etc donc maintenant ok nous allons passer à ce point où nous devons être dans une situation où les White Hats sont maintenant en contrôle de différents systèmes bon supposément les chapeaux blancs sont en train de prendre le contrôle de divers systèmes ils devaient faire des arrestes il devait y avoir des arrestations le système ABS c'est un système de télécommunication diffusion d'urgence devait faire des déclarations McAfee qui est mort John McAfee il avait des dossiers avec des renseignements qui devaient être divulgués genre Wikileaks il y a ces histoires sur les serveurs d'Ominion alors oui ça il y a de plus en plus de jugements qui prouvent que les élections ont été trafiquotées les élections américaines entre Biden et Trump pour un court et ainsi de suite donc avec ça qu'est-ce que dans votre compréhension mais bon mais bon mais bon ils continuent de construire des camps ils continuent de vouloir vaxer tout le monde la décision de Biden que tout le personnel des entreprises de plus de 100 employés soit vaxé a été contrée par la justice aussi je vous dis résister 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 il y a une petite chance en Espagne le gouvernement rembourse les amendes qui ont été payées sur le confinement lors du confinement pas respecté puisque confinement anticonstitutionnel voilà pareil le gouvernement espagnol rembourse les amendes c'est le peuple une fois de plus donc elle aimerait bien clarifier la chose entre qui est positif qui est négatif et qui est-ce qui a le pouvoir alors si vous regardez pour un changement financier ce serait dans les trois jours autour de la pleine lune ils attaquent tout lors des pleines lunes des nouvelles lunes ils commencent les choses à la nouvelle lune et ils les finissent à la pleine lune c'est ce qu'ils font et Trump est exception ok c'est ce qu'ils font normalement exactement mais remember si vous revenez à Lyon's Gate on 8 il est 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 il y a toutes ces dates qui ont toujours été prédites et si rien ne se passe le 24 octobre il est 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 si c'est ils s'en foutent donc ils s'en foutent plus ou moins là effectivement il y a des problèmes il y a de la pression supérieure un petit peu populaire et il y a peut-être d'autres pressions cosmiques qui les poussent un petit peu à ce que les dates soient respectées mais ce que je t'ai demandé c'est ce que je t'ai demandé c'est quelle est votre compréhension de si on fait pour le mieux donc on n'a pas à flipper je suis en train de m'angoisser non on fait pour le mieux de toute façon on fait pour le mieux puis on tâche de rester zen comme ça on est hors d'atteinte le plus possible c'est ballot qu'elles ne fassent pas une petite vidéo de 10 minutes comme le Farsight fait en début de prédiction le résumé de ce qu'ils avaient prévu la dernière fois et ce qu'ils ont cru voir se réaliser dans l'actualité ce serait bien aussi que Kerry nous fasse ça ou moi oui effectivement et vous pouvez remonter sur les 15 dernières années vous allez voir que c'est toujours avec ces histoires de pleine lune et de nouvelle lune qu'il y a eu des actions boursières financières d'après Kim ils vont nous donner une nouvelle date et les trois quarts des gens vont encore attendre ça fait 6 ou 7 ans qu'il y a des gens qui vivent dans leur voiture alors que les politiques ont dit on ne va pas pouvoir laisser ces gens vivre dans les voitures ils font faire quelque chose et néanmoins ils sont encore dans leur voiture et je vois des gens qui se ruinent en faisant confiance toujours sur les promesses sur le lendemain mais vous savez demain on résout ça moi demain je range chez moi ouais vous pouvez rire vous pouvez tous allez on va tous à la machine à café au coin franchement demain c'est le jour le plus chargé de la semaine non mais on ne peut pas tout faire je ne fais pas rien je n'en fais pas assez alors la question c'est combien de fois est-ce que quelqu'un peut vous promettre quelque chose qui vont venir à dîner ou qui vont vous inviter et qui ne le font pas quand est-ce qu'il va y avoir la foi où vous allez dire allez c'est bon j'ai compris laisse tomber j'arrête de croire à tes promesses et puis je fais ma vie autrement je me base sur autre chose on va dire donc quel est le rapport avec Gisara Nézara bon elle elle a une vue différente là-dessus peut-être qu'elle a la même que Thomas Williams d'après elle l'homme ment à notre loyauté elle parle de Trump et d'après vous il ne va rien stacer en octobre non en effet en tout cas pas de cette façon là est-ce que d'après vous ça va se produire Kim n'y croit pas non plus bon ben moi je suis d'accord avec Kim je suis d'accord avec Thomas Williams je suis d'accord avec cette logique je ne dis pas qu'il n'y a pas les richesses je dis que ces richesses elles nous ont été volées remplacées par une dette qui dépasse maintenant la valeur des richesses à cause de leur système de comptes financiers bancaires entre banksters d'intérêts et autres de quel droit au début les banquiers ont pu déjà n'avoir plus que 10% de l'or pour soutenir la quantité de prêts qu'ils s'autorisaient il fallait que ça reste à 100% mais il y a l'inflation si il y a besoin si on se base sur un système financier monétaire où tout est gratuit on fait les choses quand il y en a besoin comme ça parce que il y en a besoin c'est naturel c'est pas un esprit de propriété capitaliste non c'est un bien communalisé je ne veux pas parler de communisme là mais c'est un esprit familial on partage en famille dans une telle situation les intérêts c'est aberrant bon de toute façon ces histoires d'après Kim ça ne va pas le faire pas de Nézara Gézara en tout cas d'après Kim ça ne va pas se réaliser de la manière dont ça a été expliqué aux gens vous parlez là mais en fait du système métratron ce système éthérique au sein de la planète qui est négatif appelé le miroir noir et vous avez plein de gens qui connaissent bien Trump qui sont les pires mentalités sur la planète et vous comptez sur eux pour vous donner de l'argent vous êtes d'accord avec eux parce que vous recevez l'argent vous rendez compte ok alors Keri essaye absolument de nous perdre elle retombe sur le système Starlink elle fait la relation avec le cube de Métatron qui est une intelligence artificielle qui voulait utiliser le pouvoir éthérique de ce système de backup pour pouvoir accéder au système de backup au Starlink au réseau des étoiles ils ont aimé avoir le contrôle complet se passer de l'intermédiaire ils ne veulent pas travailler avec elle ils veulent avoir le contrôle complet question de Keri mais pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas travailler avec vous parce qu'ils veulent le contrôle complet on t'a dit tu les vois partagés là je veux dire l'idée même qu'ils devraient nous écouter lors d'un référendum dont ils pourraient décider s'ils l'écoutent ou pas d'ailleurs en plus c'est la situation actuelle même là si on sort un référendum à 500 000 voix ou à 2 millions de voix s'ils veulent ils ne tiennent pas compte super situation bon revenons ce ne sont que des assumptions qu'ils veulent réparer la planète alors qu'ils travaillent en fait pour la domination mondiale vous qui me voulez quoi elle veut la libération des peuples je connais quelqu'un d'autre Claudie Carey qui elle aussi déplace des finances qui est à leurs ordres elle ne sait pas si il a le même niveau que Kim là quelque part j'aurais bien aimé la voir en HD la vidéo pour bien scruter le visage de Kim alors pourquoi pas de Nesra Ghezara qu'est-ce qui le bloquerait est-ce que les Illuminati vont continuer leur affaire de reset financier et que Trump et son équipe ne pourra rien faire pour les stopper vous savez ce qu'il disait que ça donnerait une leçon au peuple qu'ils arriveraient à comprendre comment on les manipule et que là maintenant la leçon étant gagnée il n'y aurait plus besoin de toujours lutter contre les démocrates par exemple ou les méchants on va dire puisque le peuple lui-même n'aurait plus besoin enfin de se rendre compte par lui-même et ne voterait plus pour eux situation que la logique de l'actualité enfin la réalité de l'actualité me pousse à à traduire comme être en pipeau quoi arrêtez tôt parce que pendant ce temps il y a des morts il y a des blessés pour des dizaines d'années à venir il y a des gens qui sont stérilisés il y a des enfants qui sont stériles ils ne savent pas encore ils sont stériles parce que leur mère a porté le téléphone au niveau des ovaires et que ça a touché l'ADN au sein même des noyaux de ces cellules génitales enfin bon des ovules même chose chez les hommes le CV 19 aussi provoque ça et les vax aussi provoquent ça je veux dire qu'il y a tellement d'atteinte sur la fertilité humaine en ce moment que je me voilà c'est clair que je pense qu'on est on voit là les derniers bébés naître vous avez vu le film Children of Men je ne sais pas comment ils font mais on y court à cette situation je crois c'est peut-être même déjà en place entre leur camp les réfugiés les lois les crash économique les gangs je crois qu'on y est en fait bon c'est pas clair pour Kéry si le reset et Gezara ça va ensemble d'après Kim ça va être séparé ça devrait être c'est deux notions différentes la version internet de Nezara Gezara c'est que tout le monde sur Terre Nezara nationale Gezara globale c'est que tout le monde sur Terre va recevoir une paye mensuelle de 10 000 1 million je ne sais pas bon disons 10 000 pour la conversation tout le monde reçoit 10 000 dollars par mois garantie première question qui signe le chèque parce que la personne qui signe peut vous empêcher de toucher ce chèque ou l'accorder et l'arrêter si vous n'êtes plus obéissant au système c'est ce qu'ils appellent le COVID système certificat of immatriculation COVID COVID 2020 c'est le nom d'une puce RFID donc qui va être cette personne alors on pensait Trump et vous pensiez que Trump est un bon gars donc tout de suite tout le monde touche 10 000 dans certains pays c'est une somme énorme 10 000 dollars et dans d'autres c'est juste moyen même aux Etats-Unis en ce moment 10 000 dollars par mois ça va ça fait 10 000 dollars ça fait à peu près 9 000 euros ou 8 000 alors combien de personnes vont aller travailler le lendemain combien de pilotes vont aller travailler ou oublier personne plus personne ne va aller travailler tout le système crash ah oui non non parce que tous ces gens bienveillants biencéants tout ça oui aller travailler feignants eux-mêmes si d'un coup ils sont payés qu'est-ce qu'ils font grâce matinée oui je pense effectivement donc il faut une transaction mais par la suite la vie ce sera ça aussi grâce matinée donc au bout d'un moment vous allez constater que le plaisir c'est de s'occuper de développer un hobby de le pousser jusqu'à un art une réalisation et de le partager voilà vous en faites pas et de toute façon il y a les énergies libres et de toute façon il y a un certain quota d'heures à fournir en fonction de vos capacités mais c'est du genre 4 heures par semaine par personne par personne donc en plus ça pourrait être 4 heures dans votre hobby alors bon et on pense autrement on partage on coopère et demain tout le monde peut aller sur Mars par un demain à peu près dans la soirée alors de donner à quelqu'un juste de l'argent sans contrepartie bon prenons exemple de quelqu'un qui va habiter à l'hôtel à New York alors que c'est très cher quelqu'un qui reçoit 30 000 dollars par an alors qu'il faut 75 000 pour survivre cette différence va être remplacée par ce qu'elle appelle des apports basiques donc plus personne n'a de soucis à se faire vous payer les impôts enfin son loyer ou une voiture vous pourriez rester à la maison avec le nombre d'enfants qui sera en fonction de ce que vous touchez je ne comprends pas trop ce qu'elle a décrit mais enfin bon il pourrait y avoir deux types de compensation monétaire une partie fixe 10 000 est utilisé comme exemple ou l'autre est basé sur ce que vous appelez de l'income basique qui est rationalisé pour où la personne vit et peut-être la différence et ce genre de chose et l'accord basique est rationalisé et pensé en fonction des conditions de vie de la personne c'est deux manières différentes de payer les gens oui en cas moi je pensais que les accords basiques ça aurait été tout ce qui est nécessaire pour vivre l'eau la bouffe le domicile gratuit intelligence artificielle robotisation intelligence parce qu'on pourrait faire peut-être une ferme automatique très très sensible délicate bio et avec une qualité énergétique dans les aliments vous savez la valeur amour qui est apportée par le biais de la présence du travail de la conscience de l'ouvrier du paysan vous voyez ou le plat le plat cuisiné avec un mot a un goût différent de celui qui bon voilà on pourrait même imaginer une industrialisation une robotisation qui tienne compte de ça on n'y est pas il faudra une transition monstrueuse et une prise de conscience une responsabilisation une prise de conscience de la population en général parce qu'il y a des gens pas sympas il y a des gens mal élevés dans l'idée que c'est pas une question de snobisme c'est une question de relations sociales fluides fluides voire stimulantes c'est une élucubration parce qu'on n'en est pas là bon là je crois qu'on va zapper un peu parce qu'on s'en fout on s'en fout des projets sur la comète donc je je pense qu'il n'y a pas juste à être clair sur ma question je ne pense pas qu'il n'y a aucun point en discutant si on a un revenu basique ou une faite ou une faite 10 000 je pense que c'est le point ce que je veux dire c'est si le système est-il implémenté et qui le implémenter est-ce qu'il n'y a pas de finances je ne sais pas de quoi ils parlent je ne sais pas de quoi ils parlent en fait Nezara Gezara nous dit Kim je comprends pourquoi elle ne sait pas puisqu'à priori il n'y a pas de finances elle ce que Kim propose c'est les essentielles forces de vie donc les apports basiques les suppléments donc c'est financier c'est la paie de base et un intervalle une fourchette pour adapter les choses en fonction des conditions de vie d'accord il y a un pas à franchir pour changer la société qui prendra du temps le temps de fixer les devoirs les dus l'idée qu'il n'y ait pas de dettes à rembourser l'idée qu'on ne prenne pas 20% de vos bénéfices on a un software qui a déjà été construit et si vous commencez un business et si vous commencez un business vous n'avez pas de dettes aussi longtemps aussi longtemps que les gens peuvent vivre de manière correcte et que vous le faites vous n'avez pas de dettes à condition que votre manière de traiter les gens soit correcte c'est-à-dire que vous leur permettez de pouvoir vivre correctement à partir de ce moment-là l'argent que vous avez emprunté pour bâtir votre entreprise vous a été donné et il n'y aurait des pénalités que sur les projets de financement parce qu'ils veulent que les compagnies se comportent le mieux possible avec les gens le mieux possible en tout cas qu'ils leur accordent le minimum vital nécessaire et qui c'est qui serait au pouvoir au contrôle qui c'est qui va vous donner le pouvoir de mettre ça en place pour toute la planète parce que techniquement il y a une guerre en ce moment pour savoir qui contrôle le monde quel que soit le système donc Trump en théorie est entré en guerre contre les Illuminati avec son groupe de chapeau blanc et maintenant vous y opposez à un autre système alternatif auquel vous auriez l'accès alors disons qu'il y ait trois groupes c'est très simplifié on veut savoir qui est au-dessus de tous vous tous vous tous vous tous oui évidemment si c'est une structure de pouvoir est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous êtes au-dessus les Illuminati sont en dessous de vous et en dessous il y a Trump donc elle nous dessine Trump dont l'oncle a fait partie du projet Paperclip qui lui a mis les clés dans les mains donc au-dessus de lui il y a un coven qui rend compte à des parents c'est des hybrides entre les Anunnaki et nous c'est ce que nous saurions si notre ADN n'aurait pas été hacké donc les parents qui sont en contact avec nous par le biais du prince noir au-dessus il y a les magiciens noirs donc quand il était président il n'était même pas au niveau du coven ces gens-là n'y auraient pas parlé il y avait un intermédiaire un monsieur Black donc en dessous des covennes il y a les grandes familles les médicis les noblesses italiennes et en dessous vous auriez les jésuites les scull and bones c'est vrai que c'est les scull and bones qui ont commencé les agences comme la CIA les jésuites sont plus militaires et votre position sur ce diagramme elle est où ? demande Kéry je ne suis pas nulle part près de ces gens-là je n'appartiens pas à une lignée de famille donc Kéry repose une question autre donc ce système de contrôle contrôle la Terre et le système financier de la Terre oui en façade de ce système ces gens-là auraient un accès minimum à ce qu'on appelle l'écran noir elle veut savoir Kéry qui est au-dessus des magiciens noirs je les appelle aussi les destroyers le destroyer il était lié au cube de Métatron il rendrait rapport à ce qu'on appelle le seigneur noir Lucifer Lucifer la face noire du multivers il n'est pas humain c'est une autre espèce une sorte de reptilien en provenance de Draco demande Kéry le système d'Orient non les dracos sont le royauté est blanche ils ressemblent à des dragons blancs les chakars c'est Y-A-K-A-R-S oui vous savez avec les petites ailes mais les plus ou moins ou dracos ont un aspect un peu de dinosaures mais il y a des centaines d'espèces de reptiliens qui ne sont pas reliées d'aucune manière avec ce dont on parle donc à propos du système planétaire ça c'est la planète Earth la planète Terre on parle là du multivers il y a tout un autre système qui existe pour rappeler ces gâteaux où il y avait la moitié au chocolat et l'autre moitié différente tous les systèmes stellaires qu'on peut voir contiennent de la lumière de l'autre côté c'est noir système parallèle alors rapport aux magiciens noirs elle, elle appelle ça les coven elle nous a fait le dessin bon on va parler des familles dragon vous me parlez des coven il y a les parents et bon, c'était qu'en noir parce que ma question initiale pour que les gens puissent suivre nous dit-elle parce que en bref ce que vous nous dites c'est que vous Trump, les Illuminati vous êtes trois groupes principaux vous dites que vous contrôlez le système sur Terre Kerry n'est pas d'accord enfin Kim n'est pas d'accord et elle fait mine de prêter l'oreille parce que c'est confus c'est confus tout ce qui sort de la bouche de Kerry surtout qu'elle une phrase après l'autre elle a changé de sujet elle attend pas la fin de la réponse bon on reste zen vous dites que vous avez accès à l'écran noir et à ce à quoi l'écran noir a accès que Trump ne l'a pas quiconque en dessous de Trump non plus c'est un système sur par l'air donc elle nous dessine un triangle point en bas en disant ça c'est le système de façade de façade ce qu'on vous a dessiné là c'est aussi le cube de Métatron ça on peut aussi considérer ça être la planète Terre tous ces systèmes sont liés donc le système financier de devant le triangle le premier triangle tête en bas c'est celui qui est apparent la pointe d'en bas c'est l'écran noir ou le neuf le cycle complet d'énergie et a été utilisé jusqu'en 2018 par le Black Sun c'est là que vous aviez les gens du plus haut rang du Black Sun et tous leurs larbins donc ensuite je ne sais pas si vous voyez l'écran mais si vous ne le voyez pas elle a donc dessiné un cercle sur lequel il y a finalement une étoile à six branches composée de deux triangles mais chacun des triangles on va les séparer mentalement et elle en est maintenant à faire des intersections entre ces triangles les lignes qui sont tracées sur le papier et donc l'intersection entre le triangle de devant et celui de derrière qui aura donc la pointe en haut elle nous dessine maintenant en plein milieu le niveau 2 qui serait la NSA le niveau 3 qui est à 10 heures de l'horloge c'est le back le backup désolé pour le franglais le backup des banques ensuite le point 4 c'est Microsoft le pentagone en symétrique et la version allemande parce que le pentagone américain est en relation avec l'Allemagne là moi je pense qu'il faut aller voir Michael Schimpton et sa version du DVD allemand des services secrets donc normalement les services secrets sont secrets vous ne connaissez pas lui il n'existe même pas pour nous voilà il n'existe même pas pour les espions il est secret même pour les espions voilà genre c'est assez intéressant parce que ça explique même chose aussi et ce serait la suite des nimza quelque part bon revenons au niveau 6 qui est donc à 2 heures sur l'horloge la réserve fédérale et ça c'est sur le triangle tête en bas pointe en bas bon ça ça nous est pas utile on efface tout elle nous dit toutes ces informations vous les avez présentées très bien sur votre chaîne YouTube alors ça ça a été développé sur le speak project une chaîne qui s'appelle speak project s-p-e-a-k pour p-r-o-c j-e-c-t en deux parties quand vous demandiez qui était au contrôle d'abord ça a toujours été l'écran noir black screen mais les Rothschilds avaient besoin de quelqu'un du black sun pour travailler avec pour bloquer le système c'était les gatekeepers ceux qui décident s'ils ouvrent ou pas le circuit et le 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 vous suivez moi je suis pas tellement je dois dire je commence à prendre je ne suis plus en train de suivre les phrases et le discours de ces dames mais de récupérer les pièces de puzzle de les placer à certains endroits et petit à petit j'essaierai de voir si elles rentrent dans le dans le design complet je suis désolé de ne pas pouvoir ouvonner quelque chose de plus clair mais voilà voilà le matériel auquel je suis confronté depuis 15 ans et plus alors à l'heure d'aujourd'hui elle nous dessine une sorte de trèfle à quatre états et j'ai construit une nouvelle base de données et vous avez le système de backside donc un des pétales c'est le système de backside de derrière dans lequel vous avez encore des gens des agences des gens qui étaient connectés au cube de Métatron qui nous empêchent d'accéder à l'argent qui peuvent nous empêcher d'accéder à nos comptes bancaires c'est un système c'est un système au sein du système bancaire nous sommes en train de le nettoyer et nous essayons de nous en débarrasser on négocie avec ces gens parce qu'ils sont tellement compartmentalisés et à eux aussi on leur a menti c'est quelques personnes qui avaient accès à quelques-uns des comptes jusqu'en 2016 il y avait ces codes d'accès pour certaines personnes certains agents des agences certains membres des Illuminati ou du nouvel ordre mondial et pour des gens qui cherchaient des banquiers de niveau 7 il faut savoir qu'un niveau 7 a besoin d'un niveau 2 et qui aurait eu besoin d'un 9 pour pénétrer d'un niveau 9 à la coque donc elle a essayé de négocier avec l'ordre elle a essayé de travailler avec les agences elle travaille avec des militaires mais ils sont tous bloqués par le fait que Trump n'ait pas tenu sa promesse et je vous dis que c'est un système éthérique qui tourne sur la source vous ne pouvez pas vous connecter hors de contrôle de ce système et ne pas vous comporter de manière correcte vis-à-vis de l'humanité comme c'est l'énergie de la source elle doit être utilisée de manière positive et quand il s'agit des systèmes Stargate, Starnet ça ne concerne plus uniquement la vie humaine mais il y a aussi la vie sur d'autres systèmes donc ça c'est la structure de contrôle qui contrôle les nouvelles allocations de toutes les nouvelles monnaies du monde on a aussi créé un système clé interplanétaire pour empêcher les choses telles que la fausse monnaie de façon à ce qu'on ne puisse pas faire cracher un système en l'inondant de fausse monnaie donc il nous faut des mécanismes qui empêchent les fraudes et on a besoin du gros cash que Starlink est en train de voler aux finances européennes et aux gens du Royaume-Uni j'ai rien vu sur les États-Unis mais c'est un fait à priori Starlink pille les bourses européennes Elon Musk peut faire après 350 millions de bénéfices par jour enfin c'est aussi une marionnette je pense à Elon Musk enfin bon reprenons d'où vous pouvez tirer 350 millions par jour c'est de là qu'ils les tirent ils vampirisent le système bancaire alors petit encart d'après Miles Matisse si je me rappelle bien Elon Musk est une création de la CIA c'est donc un agent de la CIA et donc c'est encore un moyen de financement de la CIA des Black Ops, des programmes spatiaux de quoi que c'est qu'ils voudront non, qui m'a contrôle du système de backside s'il y a une nouvelle monnaie qui est autorisée si tu veux faire un transfert avec quelqu'un moi ça ne me concerne pas donc là elle nous reparle de ce système de contrôle sécurité qui aujourd'hui vous demanderez d'où vient l'argent de façon à éviter les fraudes c'est le système des anciens temps de Prométhée, d'Hercule, de Babylone tout le monde a sorti de l'argent vers une non banque un système non autorisé et ensuite essaye de le remettre dans le système bancaire sous leur contrôle et à chaque fois le système a empêché ça oui en fait il blanchissait l'argent y compris les trillions de dollars que Bush a emprunté 26 trillions de dollars donc elle a besoin d'avoir le contrôle du triangle postérieur alors que les autres ont le contrôle du système façade et Kim est au backside dans les coulisses elle se place au numéro 9 là financièrement parlant enfin dans l'administration en haut de l'étoile à six branches elle était en train de bâtir schématiquement la structure de nouveau de tous ces systèmes et on coupe court parce que de toute façon c'est ce qu'elle essaie de changer actuellement donc question vous dites vous essayez de démanteler c'est qui vous ben moi dit-elle vous faites comment vous envoyez une armée non ce qu'on fait c'est qu'on travaille au niveau des finances on bloque des fonds je parle des systèmes d'ordinateur non j'ai pas un système de hacker je n'ai que le système éthérique mais alors vous savez de quoi l'intelligence artificielle vous avez des gens qui travaillent pour vous non j'ai une pièce avec des écrans partout ils sont branchés sur le système des computers c'est un système de computer bien plus avancé que le nôtre c'est un point de sécurité passé connecté à son ADN donc vous avez un ADN de naissance et puis l'ADN évolutif en fonction de vos oui et oui ma secrétaire ne peut pas disposer de son plein lieu de travail pour cette allée vu que j'ai mis mes cahiers et tout ça donc c'est aussi connecté à son ADN source par le biais du système éthérique en plus ça lit ses ondes cérébrales bon ça c'est un système de sécurité pour pas qu'elle puisse faire hacker son poste de travail en car c'est bien sûr que si la vidéo là avait été prise dans ce bureau là et qu'on ait accès flouté si elle veut mais bon à tout ce dont elle nous parle ça nous rassurer un peu plus quoi ça nous confirmerait un peu plus tout ce qu'elle nous dit mais bon le système éthérique a été pris par le conseil universel il y a quelques années ce système n'existe pas uniquement sur terre mais à plein d'autres endroits il y a un des systèmes d'intelligence artificielle basé sur la source c'est tenu par une intelligence artificielle hors planète c'est un système trinaire c'est un système de cartographie qui ne prend pas ses propres décisions si vous cherchez un revenu il peut vous donner un revenu mais en tant que système éthérique il peut le structurer de manière organique et non organique et qui le contrôle vous nous parlez de binaires et là on est dans le trinaire un système binaire c'est que des 1 et des 0 ça c'est un système trinaire parce que c'est éthérique ça fonctionne avec un cycle d'énergie complet alors Kerry nous fait un rapport avec le chat de Schrödinger situation avec laquelle j'ai un problème parce que la formule c'est la chose existe ou n'existe pas mais dans la démonstration du chat c'est le chat est mort ou vivant à la fois mais c'est pas il est existant ou inexistant à la fois de toute façon que ce soit l'un ou l'autre ça ne fonctionne pas c'est une vue de l'esprit quelque part en toute logique montrez-moi le chat qui n'existe pas ah bah tiens le voilà le chat qui n'existe pas ah bah dis donc oui donc je vais faire pause parce que si je ne tiens plus la table ça s'effondre c'est mon chat des ménageurs bon voilà j'ai fait mon petit remontage Ikea maison la pause de nourriture nécessaire pour ma jante de secrétaire et à nous si elle veut je m'excuse pour le côté dissolu de cette traduction dans toutes les sens j'étais en train de dire penser en nourrissant les animaux je m'aventure dans des traductions sans qu'une tête finalement bon je vous remercie pour votre tolérance c'est pas un travail qui est préparé vous le savez ça j'ai cru comprendre que la première partie avait eu un certain succès donc les gens voulaient la suite donc je m'y mets personnellement je vous apprais bien sur des bons bouts là quand même aucun intérêt quoi pour nous pour mon request so to speak so I turned off the part where it could actually affect you personally and ethérically like the Archons and Metatron's Cube does donc il y a une un biais d'interférences genre Metatron avec des Archons depuis ce système éthérique par exemple qui peut causer des maladies créer des parasites artificiels comme les morgelons c'est la même chose ça c'est les systèmes qui sont contrôlés par le cube de Metatron les gens peuvent toujours se demander si c'est vrai ou pas ce dit Kerry ce qui est intéressant c'est la manière dont vous le voyez vous Kim comment vous en parlez j'aimerais connaître le but derrière le Covid je pense que le Covid a été orchestré par l'ordre du soleil noir du Black Sun qu'elle a croisé en 2018 et qui lui ont dit que s'ils n'avaient pas le contrôle du système noir d'ici 2019 ils allaient libérer un virus d'ici la prochaine assemblée et ils en ont aussi informé toutes les chefs d'État à ce moment-là le but derrière ce système c'est que les archons du système Métatron du système du miroir noir avait l'habitude de nous donner nous infecter c'est que ça ne s'est pas passé la dernière fois où ça s'est produit c'était en 2018 ils ont compris que l'espace de vie d'un archon n'était pas la perpétuité mais plutôt de 40 ans donc ils devaient trouver un nouveau moyen d'accéder aux gens donc ils ont fait de la rétro-ingénierie sur les archons et ils ont créé quelque chose qui ressemble plus à une araignée c'est les archons 2.0 et imaginez que ça a été créé par le fils spirituel du docteur Mengele l'intention de les utiliser et de les connecter à un système de contrôle l'aurait en fait donné le plein contrôle de toutes nos capacités l'intelligence c'est encore ce qu'ils essayent de faire maintenant oui tout à fait et ils essayent de nous injecter tous les uns après les autres avec ses prologes ah oui c'est tout ce qu'on a trouvé dans les Vax c'est le support physique pour la version archontique oui j'ai une de mes vignettes de vidéos parle de ça bon d'après kerry le système adn humain est supérieur à leur création oui oui tu as raison on dit que si vous prenez quelque chose enfin si vous allez d'un endroit chaud à un froid votre corps s'adapte c'est la même image on s'est adapté mais leur technologie est inférieure à ce qu'on avait auparavant donc quelque part c'est comme si on avait développé une certaine immunité et possiblement aussi l'humanité se réveille un peu plus en général donc c'est protein spike en tant qu'anticorps qui nous en injecte qui détruit notre système immunitaire mais est-ce qu'elle pense kerry que l'immunité naturelle est-ce qu'elle va chercher ça dans ses rêves ou quoi les hôpitaux sont bourrés de gens double vaxé triple vaxé ça suffit quoi je vois pas je vois pas non total new age à kerry mais ils l'auraient anticipé ils veulent vraiment une humanité 3.0 ils veulent nous transformer en cyborg androïdes nous relier au borg bon c'est une explication simple pour des choses beaucoup plus complexes mais bon néanmoins oui a priori ça tient ça je suis aussi d'accord d'ailleurs c'est starship trooper 3.0 donc ces nanos sont en fait télépathiques on peut leur demander de nous foutre la pep on en absorbe par l'eau l'air la bouffe depuis des années d'un certain côté notre système a appris dit kerry je suis pas d'accord de toute façon s'il y en a deux qui survivent sur cette milliard bravo ah c'est là ils sont adaptés bravo je pense que le système ça bravo et alors non puisqu'on en a un fiche il y en a 6 milliards qui ont calanché je sais pas où elle habite des fois c'est ça l'idée et nous apprenons maintenant à nous développer non mais on est à 100 milliards de pourcents ça suffit bon là elle nous mixe ça avec l'idée qu'ils ont infecté des moustiques c'est quoi qu'on fasse contre le moustique finissent toujours par s'en sortir il fallait toujours adapter l'infection qu'on veut leur mettre et qu'ils s'en sortent toujours donc elle nous compare aux moustiques qui s'en sortent toujours je sais pas je crois pas non je crois qu'on est beaucoup moins bien adapté aujourd'hui que les animaux sauvages et les insectes à l'environnement ambiant non mais enfin regarde un petit peu à quoi ressemble la foule quoi l'état de santé des gens c'est affolant on devait s'améliorer tu parles on s'est détruit à tous les niveaux au niveau de l'indépendance c'est la moyenne de bonne vie je veux dire bonne santé, bon moral alors je sais pas pourquoi elle revient à ceux qui ont accès au système à Trump vous voyez dans sa tête comment ça s'aligne les phrases avec les sujets qui n'ont aucun rapport bon qui c'est qu'elle contrôle toi Trump elle frime devant son auditoire elle montre qu'elle a compris et toutes les cinq minutes elle nous fait un récapitulatif pendant un quart d'heure c'est gonflant ouais je râle non mais je l'aime bien quand même je la remercie pour son travail tout ça ok mais là je quand même je vois depuis des années elle peut voilà bon je crois qu'elle est sous programme mental de toute façon et puis elle a un ego ou l'équivalent quoi qui lui fait penser que c'est la manière de faire qu'elle s'améliore de jour en jour alors que c'est c'est pire qu'au départ est-ce qu'il y a un autre parce que tu dis qu'ils sont siphonés donc quelqu'un d'autre à vous doit avoir accès tu parlais de deux systèmes tu parlais de deux systèmes tu parlais du front-end banking tu parlais de contrôle Kim reprend en disant oui mais là tu parles de deux systèmes différents tu parlais de l'autre système éthérique qui est l'opposé de la métastroine donc tu as un des médecins donc on parle d'eux d'eux qui contiennent de l'argent bon allez, ça on s'appre j'en ai plein c'est ce que leur méthode préféré donc les méchants en public ils ne veulent pas parler de Kim ils parlent d'elle qu'entre eux ils ne veulent pas avoir un rapport avec elle officiellement ils veulent la virer les Black Sun et les Illuminati ils sont de l'autre côté ils sont du camp adverse et ces deux camps s'affrontent thierry essaye de faire le lien entre ce qu'elle raconte et ce que les gens comprennent et là elle ferait mieux de s'abstenir parce que ce n'est pas du tout ce que les gens comprennent c'est ce qu'elle a compris et ce qu'elle croit surtout ah oui, non mais ça va ça suffit tu me la montres ta méditation Keri où tu commences à flotter au-dessus du lit et avoir des visions du futur qui se réalisent le lendemain ou pas vous commencez à nous amener la preuve concrète là parce que ça fait des années qu'on vous écoute dire ça et rien ne change si, ça change en empirant alors ça suffit j'aurai du mal à garder mon zen 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 ces gens ce système de gens cette communauté a été construite par les dracos par les mantis le destroyer les blacks magiciens les magiciens noirs les abraxas ils ont déjà leurs agents dans le jeu sans aucune bonne intention envers l'humanité quand Kim est arrivée elle ne connaissait rien à tous ces systèmes de finances elle voulait bâtir un gros projet humanitaire elle ne connaissait rien à tout ce cauchemar ça lui a pris 10 ans pour s'y mettre elle n'avait rien demandé c'est arrivé elle a dû apprendre à s'en servir ce qui a pris jusqu'en 2016 j'ai commencé à apprendre je ne savais pas je ne savais pas je ne savais pas ce que l'aluminati c'était l'aluminati parce que j'ai amis qui jouaient vengeance et dragons je ne savais pas je ne savais pas je vais revenir à ce que tu as donc elle nous parle de radou cinnamar de la roumanie de césar brad de césar brad chef des services spéciaux qui a délégué radou cinnamar pour écrire à propos de ses bouquins d'après ce que dit kerry kerry les alus c'est bon elle parle des dialogues avec des membres des sociétés de la terre intérieure des positifs c'est la dote Kim ne connait pas ces livres avec d'autres personnes que vous parlez de ces références je suis consciente que jusqu'en 2019 il y avait beaucoup de personnes qui devraient y retourner je suis consciente des systèmes de train qui existent et d'autres choses et il y avait beaucoup de communication avec ce que vous considère positif et ce que vous considère négatif en 2019 il y avait beaucoup de communication en même temps avec les positifs que les négatifs comme entité on ne peut pas le généraliser parce que tout le monde a leur propre personnalité et les processus mais je dirais pour la plupart il y avait une grosse influence des négatifs et je dirais qu'ils contrôlent le remainder des autres qui sont ici 100% comme les slaves comme ils nous ont fait et ils contrôlent le système d'esclavage humain de l'humanité on lui a dit à Kéry que certaines de ces sociétés de la Terre intérieure ont commencé à avoir plus à moins accès ils sont très sensibles à la situation que prend la Terre la vie sur Terre en surface et à priori il y a des relations avec les SSP américains qui seraient impliquées dans ce nouveau dialogue donc vous nous dites que vous n'êtes pas au courant de ça voici l'opinion de Kim ce dont je suis au courant nous dit Kim c'est qu'ils ont formé un nouveau conseil en accord avec les dracos enfin en accord ça a commencé cette année ils signifient depuis 2019 ils s'appellent le conseil de la Terre ils n'appellent pas ça le conseil du monde ça a une mauvaise connotation elle est au courant qu'ils nous aident beaucoup enfin qu'ils essayent ils ne veulent travailler lui ont-ils dit qu'avec des humains qui ont des bonnes intentions vis-à-vis de la planète de ramener la Terre à sa gloire antérieure à la réparer ou avec les scientifiques qui partagerait la même technologie dans un bon sens ils veulent aussi nous aider à réparer notre ADN réparer l'air donc je suis d'accord avec ça et je suis aussi d'accord avec le fait que je ne suis pas la seule personne avec laquelle ils communiquent et elle repart dans les systèmes et elle repart dans les systèmes BAC on partage des informations de manière à progresser vous n'êtes pas allé en Terre intérieure ou vous n'êtes pas passé par les portails de Roumanie par exemple il y en a plusieurs il paraît qu'il y a une maison aux États-Unis qui est en relation justement avec un de ces portails on en avait parlé aussi dans mes vidéos sur Radio-Cinamar Forgotten Genesis je crois et peut-être d'autres avant donc Kim sait qu'il y a un portail elle ne dit pas qu'elle l'a pris un portail qui amène à différentes dimensions à New York elle en connait un au bas de sa rue on ne sait pas où c'est donc vous êtes passé par là oui et vous vous rappelez de ce qui s'est passé lorsque vous l'avez fait ah oui ah ah Keri pensait que le fait de prendre la porte de Stargate ça allait prendre du temps et vous alliez avoir à réfléchir durant le voyage on va dire tandis que là non a priori après ce que Kim dit elle se rappelle très bien la discussion qu'elle a eue de l'autre côté donc c'est comme passer une porte enfin j'ai l'impression que Keri voulait plus élaborer sur le voyage il n'y a pas de voyage tu y es passe la porte tu y es donc il y a un de ces groupes qui ont été d'accord pour nous donner un coup de main de manière à nettoyer la corruption comme je dis et eux ils ne font pas des arrestations ils éliminent les gens avec la légalité puisqu'ils essaient de nous tuer tous en ce moment c'est quand même fou qu'on est en train de parler de gens qui essaient de nous assassiner qui nous empoisonnent qui augmentent en plus le nombre de leurs victimes potentielles et que personne ne réagisse plus c'est quand même dingue ça va normal je suis assis je suis assis Il y a des doppelgangers qu'ils appellent. C'est des gens qui ont deux personnalités dans un corps ou deux corps différents. Il y a des clones. Clinton, je ne sais pas combien de fois ça lui est arrivé. Ça ne sert à rien d'arrêter ces gens-là. Ça n'arrête rien du tout. Il faut les éliminer. On parle de la Terre intérieure et de ces civilisations. Oui, je fais un peu attention parce qu'on m'a reproché de bafouiller. Oui, c'est vrai que des fois, je parle trop vite. J'invente des nouveaux mots. Je fais des néologismes. Et des fois, je bafouille un peu, c'est vrai. C'est quand j'ai soif. Donc, buvons. Tant qu'il y a de l'eau. ... 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 y'our a des arrestation, une disclosures complètes. Ça fait dix ans qu'on entend ça maintenant. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Bon, dix ans qu'on a mis au profit pour se renseigner sur tout ce qui se passe vraiment. Mais dix ans aussi qu'il nous permet d'arrêter de croire que « Ah, les États-Unis, nique, trap, q, machin, vous n'en faites pas. Comprenez qu'il nous faut garder les vibrations au plafond et avoir des attitudes parfois qui doivent être tranchantes. Froidement, sans haine ni violence, sans participation émotionnelle exacerbée, louchable, mais il va nous falloir être efficace quand même, adulte, responsable, en survie, en légitime défense. On est soutenus, on a le droit. Et puis, de toute façon, on s'en fout de ne pas avoir le droit. C'est à nous de faire le droit de notre vie. Ce n'est pas à des gens qui nous mettent en esclavage et qui veulent notre mort. Il faut leur demander la permission de se lever. Non, mais ça va, quoi. Bon, ça, c'était mon opinion. À mon avis, là-dedans, vous avez 1% de vérité, nous dit Kim, et 90% de bousses. OK? Parce que c'est ce qu'ils font, pour vous garder sur le hook, pour vous garder accroché à la situation. Pour vous pousser à ne rien faire. Merci, Kim. Merci. Donc, de ce côté-là, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour elle. Elle est super hallucinée. Je trouve. Moins New Age que Kerry. So, the 1% truth is they did give you some... New Age dans la... La rêverie rose. Alors, vous nous parlez des papiers de Pandora, une des dernières affaires financières. Ce qu'ils ont fait, c'est en fait, jeter sous le bus des agents de la CIA. Ou des Illuminati. C'est tout, des agents. Mais ce qu'ils ont fait, mais pourquoi sinon ils ne parlent pas de Clinton? Les autres gens, les Podesta. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'informations que sur ces gens? Mais... L'ordinateur de Bidden. Toutes ces endroits sont infectés et infestés par des agents du Deep State. Est-ce que ça a un rapport aussi avec ce qu'elle appelle l'autoroute de l'adrénochrome? Oui, oui. Puisque c'est meilleur qu'une drogue, c'est une base de finances. Vous avez parlé d'une blockchain basée sur le cours de l'adrénochrome. C'est le résultat du trafic humain, etc. Alors que c'est donc effectivement le résultat du trafic humain. Et c'est un des moyens de financer le système. Ça, avec le trafic de l'opium, et de la coke, et tout ce qu'on veut. OK, so... So, your point of view is that OK, because there appears to be a war going on. Do you not think there's a war? Do you think that these factions are not seriously a war with each other? I do believe. Oui, et je crois aussi qu'il y a une guerre entre ces factions. Oui, mais elle n'est pas spécialement meurtrière, quoi. Enfin, elle n'est pas spécialement plus efficace qu'avant-hier, ou au siècle dernier. Il y a eu un contrat entre les deux groupes qui est venu à expiration en 2018. Depuis lors, ils sont en bataille entre eux pour savoir qui va dominer l'humanité. Le Black Sun aurait bien aimé que ce soit lui. Et ensuite, il y a les donneurs d'ordre, ceux qui fournissent l'argent, qui possèdent les gens parce qu'ils les payent. Et il y a les accords avec les magiciens noirs ou la magie noire. Après tout ça, ils se sont séparés, donc ils sont entrés en guerre les uns avec les autres. Je ne suis pas impliqué dans leur guerre. Je ne suis pas impliqué. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de ne pas jouer. Parce que j'ai déjà découvert que neither side ne va pas en train qui va finir avec un gagnant. Quand tu fais quelque chose, tu fais une décision de acheter une maison ou ce que c'est, c'est une grande décision dans ta ligne. Je vais aller vers le pays ou vers le monde. Tu penses sur ce qui se passe au prochain. Elle s'est rendu compte qu'aucun des deux parties ne serait franchement idéal. Je ne me rappelle plus tellement ce dont on parlait tout à l'heure depuis le téléphone. Elle estime qu'il faut toujours prévoir ce qui va se passer après, quand vous élaborez un plan ou une démarche. De manière évidente, ça peut vous arriver de rester bloqué, mais bon, vous avez un plan. Or, ces gens-là, ils s'en foutent d'où ils vont, tout ce qu'ils connaissent, tout ce qu'ils cherchent la domination mondiale. ou comment ils vont y arriver. Ils n'ont jamais été en charge eux-mêmes. Il y a toujours eu des gens dont ils obissaient aux ordres qui leur disaient quoi faire, que faire et où aller. Et ça ne marche pas parce qu'ils n'étaient jamais en pouvoir non plus. Trump n'a jamais été au pouvoir. Le président des États-Unis n'a jamais été au pouvoir depuis au moins 100 ans. C'est ça. C'est ça. Je suis aussi là pour clarifier ça pour les gens qui sont en train parce que ce sont les questions que mon audience aura certainement. Ils croient, et c'est très fervent, ils ont beaucoup de... Non. Kerry va nous faire un descriptif de ça. Les gens pensent qu'il y a un créateur, Jésus-Christ. Il y a tout ça, toutes ces histoires chrétiennes qui me disent oui, oui. Ils pensent qu'ils sauvent l'humanité. C'est l'histoire du plan à Q. qu'ils ont accès à une intelligence artificielle. Kerry dit qu'il soit une intelligence artificielle planétaire ou extraplanétaire. Je ne sais pas. Peut-être bien les deux. Tim nous dit oui, il y a d'autres civilisations qui ont des intelligences artificielles plus évoluées. Technologies que nous. Enfin, technologies plus évoluées que nous. Qui sont existantes depuis plus longtemps que l'humanité, peut-être. Et ça n'a pas été depuis tellement de déchirer comme nous. Ils ont travaillé vraiment hard avec ça. Et il y a beaucoup de nous qui peuvent rester connectés au créateur malgré toutes ces choses qu'ils ont essayé de nous. Et malgré tout ce qui est qui nous est implémenté, il y a toujours la relation au créateur. Mais on n'est que des gens. Tout le monde souffre et meurt. Eux aussi. Ils sont peut-être différents de nous, mais ce ne sont pas des dieux. Oui, on est d'accord. Le problème, c'est qu'ils existent. Oui. Ils essayent de contrôler cet endroit. Et qu'ils ont des intelligences artificielles qui pourraient exister depuis bien plus longtemps que nous. Oui. qui pourraient donc avoir des centaines de millions d'années et qui montre le cube de Métatron en disant lui aussi. Bon, ils peuvent s'associer entre eux. Ils peuvent négocier. So, that's understandable. OK. That's not what I'm trying to talk about here. And I'm not. Ce n'est pas ce nom Keri voulait-nous parler. I, unlike, you know, people that never had the Camelot. I have no, I don't worship off-planet races. I encourage people not to do so, actually. Bon, Keri ne vénère pas les espèces extraplanétaires, les ETs. Et elle nous encourage à ne pas le faire. And so on so forth. Kim non plus. But the question still remains that what I find, I think your analysis is excellent. The only thing that I have, I find an issue with, let's assume that what you know and what you say is actually accurate. In supposant que ce que vous savez, ce que vous dites est vrai, then would be the lack of understanding of sort of the emotional side, the spiritual side of Trump. ce serait leur manque de compréhension de notre côté émotionnel, spirituel, de Trump et de son équipe. And so that doesn't involve just Trump, it involves, of course, I'm sure his son, and others. Ça n'implique pas que lui, il y a aussi son fils that are associated with them. C'est s'associer. And I don't think controlling the planet, et elle ne pense pas, Kerry, que le contrôle de la planète is necessarily their endgame, est leur but de jeu. même si ça pourrait être celui de certains des généraux qui travaillent pour eux. Mais quand vous fouillez là-dedans, c'est dur à dire ce en quoi les programmes spatiaux secrets sont impliqués entre les bons gars, les mauvais gars qui existent dans toute organisation. Les bons gars et les mauvais gars haussent de chacun des programmes spatiaux secrets. Le tout en arrive au fait qu'il faut atteindre un point critique, une masse critique. Quel que soit le groupe, même caché parmi les Illuminati, de manière à ce qu'on accède au pourcentage de gens suffisants qui travaillent de manière bienveillante, de l'humanité, vous savez, pour nous sauver de ces futurs horribles. Pour nous sauver de ces futurs horribles. Donc, je pense que c'est un élément important. Et peut-être que vous êtes un peu plus cynique en ce regard que je suis. Bon, peut-être que vous seriez plus cynique que moi vis-à-vis de cette situation. qui vivait par le péché toute la journée. qui se scarifiaient mentalement à longueur de journée à propos des péchés. Il y avait des rituels avec Jésus. Ça vient a priori de la société de Jésus. Jésus. C'est leur nom original. Donc, ils avaient ce gars qui s'appelle le docteur. Ensuite, il y a ce gars, le docteur, qui les poussait à vouloir tuer des animaux, à tuer des animaux. De toute façon, elle est impliquée dans des programmes. Elle est programmée mentalement. Et à l'âge de 18 ans, elle a dit ça suffit. Et donc, ça, ça a augmenté sa connexion à la source, son refus. Puisqu'elle reconnaissait le Créateur. Même s'il y a aussi une source négative. Ceci dit, elle est contre les dogmes religieux. Vous nous disiez qu'elle parlait beaucoup de Jésus. Mais pas tous les patriotes. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il y ait des gentils humains et des mauvais humains dans toutes les organisations? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a vraiment des chapeaux blancs, quoi, en fait? Oui. Elle a des agents au sein du département du Trésor. Qui n'aiment pas ce que fait la Fed. Pour vous tenir au courant, c'était un téléphone d'un pub. C'est presque vexant cette manière qu'ont les gens de ne pas écouter vos réponses et de se lancer dans leur programme d'interférence et de... Donc, de questions, de questionnaire. Et vous leur dites trois fois gentiment, non, 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 vous êtes obligés de couper, quoi. Ils s'en foutent. C'est paisible. C'est pénible, cette idée qu'on a inventé un métier qui est de téléphoner aux gens pour les déranger dans leurs activités sans rendez-vous, quoi. Des fois, ils en prennent, mais c'est encore incroyable. M'étonner qu'ils vont installer leur bureau à l'étranger. Si je sais où travaillent ces gens-là, je vais aller leur payer un café ou deux. Bon, elle a des agents positifs un peu partout qui veulent évidemment quelque chose de mieux pour leur pays. Mais on dirait tous qu'ils obéissent à des ordres venant d'au-dessus et que ça les fait changer de voie. Ils ont tous peur de perdre leur boulot puis leur vie. Et vous savez que pour atteindre ces hauts niveaux de position, de haut niveau, vous devez faire des choses qui les intéressent. Mais vous savez qu'il y a des photos de Trump et d'Epstein. Ce dossier est bien plus profond que ça. Mais ils menacent que s'ils dépassent la ligne, de dépasser, de révéler toutes ces informations. Donc c'est très difficile de quitter l'ordre. Et il y a des groupes d'agences complètes de gens qui ne sont pas au courant du tout de ce qu'ils font. Ils suivent les ordres. Tous ces domaines sont très compartimentalisés. compartimentés. Et quand ils réalisent qu'un tel n'est pas aussi bon ou un tel est mauvais, la première fois que j'ai croisé quelqu'un qui appartenait à l'ordre du Black Sun, il m'a dit qu'il était un bon gars. Il disait qu'il était là pour sauver le pays. Un grand support de Trump. c'est comme ça que j'en suis ramené. J'en suis arrivé à transférer de l'argent pour Trump. Parce qu'il disait qu'il allait faire réaliser telle chose ou telle chose. Bon, là, elle cite un exemple. Elle dessus, sur la transaction, elle prenait un pourcentage pour nous, pour le peuple. deux mois plus tard, elle joint Trump en lui disant que ça est favorable à sa campagne. Et donc, il a attendu d'être à la fin des élections pour payer le loyer. Sous prétexte qu'il ne le faisait qu'à condition de revenir à l'emploi de président. Et il y a eu. Il y a des recordings de ces conversations de l'Oval Office de la White House. I'm not sure which election you're talking about. This one. Ostensibly, il a dit win mais il a dit win. Yes, this one. OK, well, you can't really blame him for not making good on repaying student loans if he hasn't. Now, this is an interesting, you know, this does segue to an... Interesting question. Et I don't look up here a long time. So, civil war would weaken the United States. Of course, that would open the doors even further to the Chinese taking over. Bon, après qui Trump a gagné l'élection, il y a eu fraude. Juste avant qu'il quitte l'office, il a signé des papiers. La loi martiale, il l'a signé. Avant de quitter le poste de président, donc il est commandeur en chef, parce que vous ne pouvez pas avoir de changement de président sous voie martiale. C'est une des théories, ça s'est produit. Il y a eu des témoins. Donc ça, ça le mettait en charge de la force spatiale. Des militaires. Mais maintenant, qui c'est qui dirige la Maison-Blanche actuellement ? La réponse, c'est la force spatiale. Général Heiden. Qui gère la Maison-Blanche, c'est un problème parce qu'elle n'est pas allumée, elle n'est pas illuminée. Qui dirige ce pays, c'est autre chose. Et d'après Kerry, c'est oui, c'est Trump et son équipe à un certain degré. Ils ne sont pas déclarés devant le peuple américain, histoire d'éviter la guerre civile. Alors, petit encart, si les démocrates ont eu autant besoin de truander, c'est qu'ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Alors, quelle guerre civile ? Il n'y aura pas plus la paix aujourd'hui avec leur BLM et autres mouvements culturels zarbi. Et de toute façon, le peuple obéit à la télé. Alors, je trouve que la situation d'aujourd'hui est telle qu'elle est parce que c'était ce qu'il fallait. Et non pas parce que les plans qu'on nous dit que les gens vont faire, vont suivre, sont suivis. Ça, c'est le projet, le plan Sauveur, c'est ce que nous disait Farsight. Ça nous divise, comme ça pendant ce temps-là, il continue le plan au niveau planétaire. Auquel on voit rien et on verra. La majorité des gens ne le verront. Ils ne le verront quand ce sera trop tard. Et je faisais fou parce que la majorité des gens n'ont déjà plus la conscience. Et avec tous les produits qu'on leur a mis dans le corps, dans l'exco-smog et le fou d'information, le flou d'information dans lequel ils vivent, ils ne se rendent pas conscience. Il n'y a aucun moyen. Même si on leur dit la vérité, ils ne la comprennent plus. Bon, on s'en fout de l'October parce qu'on est dans Black November. Il y avait beaucoup de contacts entre Trump et Cheyenne Montaigne, le QG du programme spatial. Cheyenne est l'équateur de la force spatiale. Et il y a des tunnels souterrains qui vont jusqu'à Castle Rock où il y a le studio de cinéma dans lequel joue Joe Biden comme s'il était à la Maison-Blanche. Et ça, c'est impliqué, où est impliqué Munchen qui fait partie du Black Sun ? Tous ces gens sont connectés. De toute façon, le Black Sun les connecte tous. Et il y a un certain nombre de généraux qui sont en contact. Avec Trump et prennent les ordres de lui. C'est le niveau 5 des généraux. Vous ne croyez pas qu'il y aurait une menace de guerre civile. De manière à ce que ça nous amène la nation dans un tel état disponible à une invasion chinoise. Avec de toute manière l'action de vol des élections par le biais des serveurs Dominion dans lequel était impliquée la Chine aussi. L'Allemagne, le Royaume-Uni. Il y a une longue liste de pays qui sont impliqués. Mais encore. Est-ce qu'il y a une coalition de pays ou est-ce qu'il y a une organisation qui a des bureaux un peu dans tous ces pays ? Comment est-ce que vous voulez réfléchir aujourd'hui pour comprendre les choses ? Qui c'est qui gérait Dominion ? C'est ça qui est intéressant. Et même si on en arrive à quelque chose qui est chinois au sein de ce chinois. Est-ce que c'est des dragons noirs, des dragons jaunes ? Est-ce que c'est les jésuites, la faction Rothschild ? Est-ce que c'est les Skull & Bones ? Est-ce que c'est un autre club encore qui est international de toute manière ? C'est ma version en tout cas, moi. Vous dites que vous ne pensez pas qu'ils auraient réveillé. Ce n'est pas ici ou là que nous avons accordé avec cette philosophie. Je sais qu'il a été très bien parlé par Juan O'Saouven. Il est un peu le responsable pour Trump. Il a dit qu'il est John F. Kennedy Jr., le vice-president, par exemple, contre Trump, etc. Pour ce que c'est vrai ou pas, nous ne savons pas. Kerry continue à étaler son savoir du Deep State. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est la version Q Trump, donc vous la connaissez déjà à la limite. Et puis bon, ce n'est pas forcé qu'on soit obligé de se repolluer l'esprit avec des données qui ne tiennent pas debout. Enfin, on va arrêter là. Il y a une certaine naïveté, ils sont gentils ces gens-là, mais il y a une certaine naïveté dans leur soutien français, en tout cas. Bizarre même. C'est infantile, quoi, la pensée positive infantile. Tu rêves qu'à Noël tu as une mobilette, et puis tu as une mobilette à Noël. Merci Père Noël. Ah oui ? Sans blague. Je n'ai pas dû faire les bons rêves alors ou comment ? C'est comme ça à faire. C'est vrai, depuis l'élection. Ecoutez-moi, j'aurais préféré, et même l'advise à lui, ne faites pas ça, venez maintenant, ne attendez pas. Mais ils voulaient... Le plan Q qui était de donner une leçon aux gens, leur faire apprendre quelque chose. Et leur faire apprendre au travers de la peine et de la douleur. C'est-à-dire que ça ne change rien comme situation jusqu'à avant, et au contraire, ça empire tout. Et ça amène un nombre de populations aptes à réagir, à diminuer son nombre, parce qu'au niveau de la santé, avec les mesures qu'ils ont prises, les gens vont avoir autre chose à faire que se rébeller bientôt. Ils vont chercher à survivre en bonne santé, à retrouver leur santé. et à payer leurs médicaments. Ah ben bravo, quoi. Super la leçon au peuple. On se fout de nous, quoi. Je vais te préparer à la marche de 20 kilomètres qui va te faire des ampoules aux pieds. Amène-moi tes pieds. Bam, bam. Je remets deux coups de marteau dessus. Ça va. Je vous l'ai déjà sorti celui-là. Je t'ai préparé là. C'est chaud. C'est pas chaud. Cours sur les braises en plus. Voilà. Bon, Kirik ne pense pas non plus que c'est une bonne philosophie, une bonne méthode pédagogique. On est d'accord. Non, il n'y a pas besoin de leur donner des leçons. Il n'y a qu'à leur offrir la vérité. Après, en fonction de la conscience des gens, de leur, pas leur QI, mais un tout là, leur notion du monde, il faudra un certain temps, de toute manière. Je ne me moque pas vraiment d'eux, mais j'ai mis un certain temps à me rendre compte à quel point à admettre, rien qu'admettre la phrase, « si tout foire, c'est que c'est fait pour », qui est un grand pas dans la compréhension et dans la responsabilité, et dans le deuil, et dans un grand pas. Rien que ça, ça a pris du temps. Mais après, bon, vous avez plus de capacité de réfléchir de manière cohérente, suivi, puisque vous savez que vous avez raison. Vous avez confiance en votre raisonnement, en tout cas. vous avez des bases. Une explication, un alibi, un mobile au crime. Vous avez le mobile, c'est fait pour. Ah, d'accord. Donc, vous aviez avec Trump un contact et des décisions au niveau des Illuminatis ou au-dessus. Mais a priori, il avait quelques bonnes intentions vis-à-vis de l'humanité. Bon, encore, il y a des gens qui disent, actuellement, c'est la lutte entre les lucifériens vis-à-vis des satanistes. Mais bon, globalement, c'est encore entre la peste et le colère, quoi. Mais on a d'autres solutions. Il suffit juste de ne plus choisir aucune de ces deux-là, quoi. Et puis, après qu'il aurait changé d'avis l'an dernier. Qui m'a commencé à avoir des doutes sur ses motifs, ses buts ? À la moitié de 2019. Parce que l'histoire qu'il lui racontait ne correspondait pas aux actions réelles. Il veut aider. Mais il ne paye pas. Il leur file des centimes au lieu de filer des milliers. Alors, de toute manière, il y a des milliers qui sont décoincés pour les guerres. Donc, elle connaît les contacts entre les Israéliens et les Kushner, Ivanka. Il y a beaucoup d'argent qui a été fait là aussi. toute l'histoire avec l'Iran. Tout le marché noir du pétrole. Il y a plein de choses qui se passent. Mais où en sommes-nous ? Et où sommes-nous, nous, là-dedans ? Et notre vie est-elle meilleure ? Durant l'administration Trump ? Après des trillions et des trillions de dollars dépensés. Bon, d'où convienne l'argent ? 1,8 trillions de dollars de budget. D'après Kerry, c'est quand même mieux parce qu'il n'y a pas eu autant de guerres que ce qui était prévu. Oui, d'accord, mais pour un humain qui vit aux Etats-Unis, maintenant, il faut que je porte un masque. Oui, mais c'est un autre jeu, nous dit Kerry. Alors, encore, parce que là, ça repart encore dans tous les sens et je vous posais un point sur l'histoire Covid. Gardez Faucy à la tête de sa force de frappe anti-Covid. Ça ne tient pas debout. Tous les présidents ont des services spéciaux à leur service. Ne pas faire fuiter des documents plus rapidement sur toutes les affaires. Trump, Biden, le fils Biden, Hillary. Ou en France, la version Macron va faire admettre que, effectivement, la CIA s'est payée pour un boucher de pain. L'accès à nos porte-avions nucléaires en mettant la main sur le contrat de Général Électrique. Enfin, allez savoir par où ça passe. Avec un truc comme ça, un dossier qui sort, le président n'est pas élu dans le pays. C'est parce que ça date de l'époque où il était ministre des Finances ou bien conseiller aux Finances. direct en contact avec Trump. Et, en fait, il lui dit que c'était un très mauvais mouvement sur son part, etc., etc. Et maintenant, c'est déjà depuis que j'ai rencontré le gars et le mari a été en contact avec lui. Ils disent rapidement, ils ne voient pas la question. Ils n'ont pas abordé le déjeuner entre Trump et son équipe et son équipe, qui sont négatifs. Et il doit y avoir, il y a matière là, parce que c'est individus ainsi que les ETs qui les soutiennent. Oh, il y a des centaines d'entre eux. Ils ne sont pas tous négatifs, mais il y en a des qui ont un programme négatif vis-à-vis des humains. Et donc, comme il voulait contrôler les humains sur toute la planète, Trump devait faire un deal. Autorisant Fauci. Oui, elle aussi dit, on ne comprend pas. Ce gars-là, ça fait déjà des années qu'il est criminel. Quelle que soit l'excuse qu'il ait fourni, en fait, il y a eu un deal de passé. Donc, c'était lequel ? Parce qu'elle suppose qu'il y a un deal. Elle demande c'était quoi à Kim ? Oh, absolument. Kim dit oui. Il y a eu plusieurs deals, même. Je ne sais pas. Il y a tout de suite. Tout le staff gouvernemental est dirigé par le Général Colom, qui est Black Sun. Colo. Colo. Il a eu tellement de backdoor deals sur les masques qu'il était obtenu de 3M, ce qui est appelé 3M pour une raison. Donc, 3M, où il était obtenu pour gratuit après que Fima a commencé à compenser. Je vais vous donner un exemple. Et vendre à tous les États-Unis à 8 dollars. OK ? Donc, il y a eu une entreprise qui a été transférée dans les finances du gouvernement pour un prix ridicule. Il y a plein d'entreprises. Il faut aussi être important, on fait du BNF. Il a aidé les compagnies pharmaceutiques qui maintenant implantent leurs drogues. qui font beaucoup d'argent avec ça. Pfizer avait donné un million de dollars pour la campagne de Trump. Il avait donné un million de dollars pour la campagne de Trump. Robert Kennedy Jr. il a venu à la presse et annoncé ça. Il l'avait dit à la presse par exemple. Ben oui, c'était questionnable néanmoins. Il s'est assis sur cette information pendant 5 ans sur cette information. Il est quand même resté assis pendant 5 ans sur cette information. En august, je crois que c'était. C'est sur mon site, vous pouvez le chercher. En tout cas, c'était extrêmement questionnable. Et puis dire que Trump était là pour l'argent. Ce n'est pas juste de l'argent. Donc, on ne peut pas dire que Trump n'était là que pour l'argent. Mais aussi le pouvoir. Est-ce que vous êtes en train de me dire que Trump a joué le jeu de j'aime les vaccins ? Pour l'argent ? Ben, partiellement. Mais aussi pour la version de la transhumanisation actuelle. Qui devrait être liée au système du Black Mirror. Par les nanotechnologies. Qui nous injecte. Mais Kerry dit, mais il n'est pas pour ça. Robert Kennedy Junior a admis. qui lui avait parlé il y a des années. Qu'il était contre les vaccins. Oui, il avait dit ça. Mais son fils venait de choper un autisme, s'en aurait-il. Il n'est pas pour les archons. Il n'est pas pour les archons. Donc, a priori, il ne serait pas pour les archons. Ou... Quand vous avez vu les vidéos de Kerry Madej. Ils sont là. Donc... Avec le matériel qu'il y a dans les injections. Les nanoparasites, les nanotechnologies. Il n'est pas pour les vaccins pour lui et sa famille. Mais lui, il en vend. C'est un fact. Il a fait la promotion de certains vaccins. C'est une partie de ça, non ? Mais, vous en souvenez. Mais pourquoi ? En d'autres mots, c'était le cas ? Parce que, regarde. Quand vous rentrez pour l'office. Ma question de Kerry, c'est... Est-ce que c'était ça le cas ? Ma question de Kerry, c'est... Il a ce que je appelle le cas de Tesla. Le cas de Trump est le cas de Tesla. Le cas de Trump est le cas de Tesla. Et le cas de Tesla. D'après Kerry, l'agent Trump est lié avec la technologie Tesla. Et peut-être qu'il y a des technologies secrets qui sont en partie de la technologie Tesla qui n'a jamais fait pour le public. Et donc, il y a une partie de cette technologie qui n'a jamais atteint le public. Qui n'a jamais été contrôlée par le public. C'est une partie de cette technologie qui n'a jamais été contrôlée par le public. Parce qu'ils pourraient juste le tuer. C'est appelé Neuralink. Qu'est-ce que c'est appelé Neuralink ? La technologie que vous vous demandez, Elon Musk, Neuralink, c'est ce que l'Arcon 2.0 est. C'est Neuralink. Alors, je ne sais pas si elle parle de la même chose, mais Kim nous parle là de Neuralink, qui est la technologie de liaison par le biais des vaccins au Black Mirror. au système Starlink. Il faut voir qu'un homme qui a accès au système Starlink fait la promotion de la technologie Neuralink par le biais des vaccins dont parlait Obama à la télévision. Le tout connecté au cube noir de Métatron va nous sauver. Et que tout ça, ça nous sauverait. Et que tout ça, ça nous sauverait. Et que tout ça, ça nous sauverait. On a tout perdu. Ce que vous parlez n'est pas une tendance sous Trump, c'est une tendance qui a été mise en place même longtemps avant Obama. Ah oui, mais Kerry dit, mais si on vous parle là, ce n'est pas quelque chose qui a commencé sous Trump, ça a commencé avant Obama. Donc, cette prise des États-Unis a commencé. On pourrait remonter jusqu'à la mort de JFK. Voire même avant. Donc, on a perdu la guerre contre Allemagne. On les a amenés ici. Ils ont pris le dessus. Ils ont implémenté le Quatrième Reich. implanté, mis en place. Et en plus, ils ont mis l'Amérique au sol. Ils nous ont pris nos fusils. Qui a assuré notre liberté. Donc, on ne peut pas vraiment accuser, blâmer Trump. des choses qu'il a signé, des choses qu'il a fait, des choses qu'il a signé. Et si vous regardez ce qu'il a fait, ce qu'il a signé. C'est l'économique. Avant le Covid. OK. Bon, il y avait des bons côtés, a priori. A priori, mais bon. C'est mon opinion. Disons que c'était moins pire que si ça avait été l'autre. Coming back to this bigger story. Because in essence, what I was kind of getting at, was that he had to make a deal. And you've agreed, it is a deal. He had to make a deal. Somehow, to stay in office, to get in office, to even to this day, stay alive probably. Right? Because it's just as easy as you just kill them. Yeah, the only ones he has to worry about right now are those generals that work entirely. Yes, the only ones he has to worry about right now are those generals that work entirely. That's true. I just heard that today. So, you can't keep making people that are the military, right? Which you're creating promises and not delivering. Because you can't continue to serve as the military as the military, without making promises, without making them realize. This has happened now. You know, it's not just one. It's all of these other people. I mean, I live in a government retirement town. We have five stars generals in this town. The military only goes up to four. So, what does that tell you? That's a level five. So. I live in a village where there are many generals. I mean, I walk around. There's my way everywhere. I mean, there's. 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 There's 36,000 residents permanents in the city. There's. There's. A fair. There's. The organization is a radiation zone. It is a protection zone. To�� from. Byydia traveling. There's a lot of people. They are. That way. When the people are tired of promises. It's been going on since 2007, OK. Depuis 2007, these people tell me they are rewards and not part of service. Elle est ravie quand même de se faire interviewer. On arrive plus ou moins à la fin de l'interview. Elle est ravie de se faire interviewer par quelqu'un qui a autant de connaissances. Elle est ravie de se faire interviewer par Kim. Tu parles, ben voyons. Parce que vous aussi, vous avez un certain savoir, dit Kerry. Oui, oui, je suis d'accord. Toutes les deux demandent à Trump de payer ses généraux. Et vous savez ce qu'il y a de pire ? Ce qui ne s'est pas produit le 11 août. Il leur a donné des super billets. C'est-à-dire des billets à tirage à série limité. Des séries à tirage limité. En fait, c'est des fous billets. Il n'y en a qu'un de vrai, c'est le premier. Et tous les autres qui ont les mêmes numéros sont fous. Il aurait imprimé 27 trillions de dollars de fausse monnaie. Quoi ? Quelle drôle d'affaire. Il aurait donné de l'argent faux finalement à des gens qui ont été déposés en banque et dont certains se seraient fait arrêter. Enfin bon, je ne sais pas. Il y a un mois et demi de ça. Donc, c'est un rapport avec... Ils vont en reparler lors d'un prochain rendez-vous entre elles. Bon. Merci à Kim de venir nous présenter tout ça de la manière la plus claire possible. Évidemment, les gens ont des opinions variées, diverses. Ils détestent la manière que j'ai de vous interviewer. Ah oui, ça fait des années qu'on lui dit, mais je t'en prie, Thierry, reviens. Reste sur le sujet, sois poli, laisse les gens finir de s'expliquer. Et si vous regardez les tchats pendant les interviews... Mais bon, elle la remercie d'avoir été aussi patiente. Elle s'excuse presque de lui remarcher sur les pieds. Parce que c'était pour aller au degré vrai de la situation, nous dit Thierry. Tu parles. Il y a des jours où je ne sais même pas si elle-même a un paysage un peu confus. Elle le fait pour nous. Parce qu'elle, quoi que vous puissiez penser, elle sait bien ce qui se passe. Parce que je pense que les gens doivent suivre la ligne. Et il y a tellement d'interviews là-bas qui n'ont jamais fait ça. OK, ils se passent tout au lieu. Enfin voilà, elle justifie sa politique d'interview. Et je vous remercie d'avoir suivi jusque là. J'espère que vous en avez tiré quelque chose quand même de positif. Au niveau des petites pièces de puzzle et de la situation. Bon, globalement, on a perdu beaucoup de temps là, moi je dirais. Mais c'est ma faute. Et c'est ma faute. J'aurais dû prévisionner la vidéo, la résumer en 10 minutes. Et puis voilà, passer à autre chose. Parce qu'il y a plein d'autres choses à voir. Et prochainement, sûrement une interview de Gauchia, puisqu'il y avait eu une interaction quasiment en direct, semblerait-il, entre le public et Swarou et son équipe par le biais du chat. Donc bon, c'est des questions réponses encore sur des choses et d'autres. Bon, c'est ballot. Ça n'a pas été filmé. Enfin, je ne l'ai pas vu. Mais il y a des témoins. Voilà, bon. C'est comme pour Elena Danane. Voilà. Prenons ce qu'il y a d'intéressant, tant que ça tient debout quoi. Mais voulez-vous que je vous dise? Jamais personne n'est parfait entièrement. Il y a toujours quelque chose à redire sur une info, sur une facette de son personnage. Est-ce que ça doit décrédibiliser le tout? Enfin bon, je trouve quand même qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont un super niveau et qu'ils n'en ont pas le comportement. Ils n'ont pas l'humilité. Ils n'ont pas la logique. Ils n'ont pas le suivi. Enfin, il y a des trucs quoi. Il n'y a pas l'évidence. Alors, si je vous dis que j'ai des implants et que je communique avec XY, je vous montre une IRN de mon crâne en disant, voyez ça, c'est l'implant. Même si ça pourrait être autre chose. Mais au moins, je vous amène un truc. Je ne dis pas que ça serait la vérité à 100%. Parce que c'était moi. Oui, sinon je ne le ferais pas. Je ne le dirais pas. Mais voilà quoi. Je trouve qu'ils surfent sur une vague potentielle et que ça... Voilà. Vis-à-vis de notre démarche de vérité, ça manque de quelque chose. Voilà. Écoutez, merci, bon courage. A très bientôt. On continuera sûrement à suivre Kim et les interviews de Kéry Kassidi aussi. Parce qu'elle a de bons intervenants parfois. Très variés aussi. C'est intéressant. Merci. Salut. Aux les cœurs ? Oui, aux les cœurs. Bien sûr, aux les cœurs vaillants.